C'est tout bon ? C'est tout bon, on t'écoute Chille. Je ne vais pas trop parler longtemps parce qu'il est 9h05 déjà. Déjà, merci à tous d'être là ce soir. Pour ce second vol de nuit, on en avait déjà fait un au départ de Carcassonne à destination d'Avillon. Cette fois, on a essayé de mettre en place un pack de scènes ou d'améliorations pour essayer d'avoir un rendu à peu près correct qui rappelle vaguement ce qu'on venait dans la réalité dans les vols de nuit. Donc l'objectif de ce soir, c'est avant tout de se faire plaisir, de s'amuser. On n'est pas là pour se prendre la tête non plus. Néanmoins, je vais vous donner 2-3 petites indications de base. Contrairement au vol de jour, en vol de nuit, la hauteur de survol des obstacles est majorée bien évidemment pour des raisons de sécurité liées essentiellement à la panne moteur. Puisque plus vous êtes haut en altitude, plus vous allez pouvoir planer longtemps pour vous poser dans un endroit propice à cela. Et la nuit, offrant peu de place pour se poser et trouver des endroits pour se poser en cas de pas de nuit, par défaut, on s'arrange toujours pour être le plus haut possible. Donc contrairement à la journée où le survol des obstacles ne doit pas être en dessous de 500 pieds, et la nuit s'est rehaussée à 1500 pieds en pleine et 2000 pieds dans les montagnes. Donc le vol de ce soir, l'obstacle le plus haut se situe en 310 pieds. On peut considérer qu'une altitude de croisière à 1800 pieds serait suffisante. Néanmoins, vu la qualité des scènes qui n'est pas non plus ce qui se fait de mieux au jour d'aujourd'hui pour le vol de nuit, je vous encourage à voler entre 3000 et 4000 pieds pour avoir une qualité visuelle qui soit la meilleure possible. Surtout sur P3D où les lumières ont tendance à être exagérément fortes, en termes d'effets en tout cas. Pour le pack de nuit, j'arrêterai là-dessus. Le pack de nuit ce soir en fait est composé du plan lumière de notre ami Gros-Pieds, plan lumière qui se limite uniquement à la région Pays de Loire, en utilisant les effets qui semblaient être les plus intéressants pour nos machines sous P3D. A cela, j'ai rajouté un éclairage de nuit sur les installations de la bolle qui n'est pas prévu et habilité comme terrain vol de nuit et sur le terrain de l'île-et-dieu à l'arrivée. Tous les points tournants de ce vol seront éclairés par des lumières dynamiques, d'où l'intérêt de voler quand même avec P3D. Néanmoins, les gens qui sont sur FSX seront quand même des éclairages mais qui auront moins de gueule, si je puis dire. Pour ce qui est de l'arrivée à l'île-et-dieu, vous pouvez faire un petit survol du port qui sera éclairé avec la digue, le château et le grand phare, avant de nous poser à l'île-dieu. La navigation de ce soir fait 130 nautiques, donc ça fait un vol grosso modo d'une heure et quart, une heure vingt, tout au plus. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est amusez-vous bien et bon vol à toutes et à tous. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci Philippe. Ça va être un plaisir. Et encore merci pour le boulot. Merci Eric pour la préparation. Merci Philippe. Merci Philippe. Allez, go ! Ce soir, c'est chargé. Je suis à 14-15 images secondes. Oui, alors, le fait que ça soit chargé, en fait, ça vient du fait qu'on utilise la scène de marque de la BOL qui dispose de son propre éclairage dynamique, auquel l'éclairage dynamique du pack BOL de nuit, que j'avais rajouté, puisque la scène de Dominique au départ n'en était pas munie, donc on a un double éclairage de lumière dynamique sur les installations, ce qui fait que, quand même, ça tabasse pas mal. Voilà. Logiquement, une fois que vous aurez pris les airs, ça va être nettement mieux. Ça devrait aller mieux. Heureusement qu'il y a beaucoup de Robins, ce soir. Il y a beaucoup de monde en Robins, donc. Oh, j'ai mis tout le monde en Robins Light. Mais c'est pas les AI. C'est les Robins Light, de toute façon. Robins Light. Bon, il y a un petit peu de musique pour accompagner le Vox, ce soir. Bonsoir tout le monde de Golf Pass 7-6. Je suis en support derrière. Si vous avez soucis, n'hésitez pas à me contacter. Salut. Bonsoir, merci. Bonsoir. C'est bon. D'ailleurs, j'arrive un petit peu tard, mais est-ce que tout le monde s'est ajusté un petit peu le FS2Play, comme je l'avais demandé dans le... Oui, je l'ai mis tout à l'heure. Oui, oui. Et vous sentez une différence en termes de visibilité, parce que moi, je vois tout le monde. Nous aussi, là, pour l'instant. Moi, j'ai fait ça aussi. Pour l'instant, je vois tout le monde aussi. Il y a Carnot que je n'ai pas vu. Carnot qui a disparu à un moment. Je ne sais pas s'il est là. Oui, je suis là. J'ai été déconnecté. Enfin, ça a planté, en fait. D'accord. Quand c'est dommage que Philippe ne soit pas venu, c'est lui qui a des soucis. Il s'est éjecté à chaque fois le vendredi. Ah oui. Philippe 02. On pense avoir identifié son problème, mais effectivement, il faudra qu'il vienne pour que nous... Oui, parce que le mardi, il n'y a pas de soucis, et puis le vendredi, depuis un certain temps seulement, parce qu'avant, il n'y avait pas de soucis. C'est pour ça que je suis là aussi. D'accord. Les dommages et ceux qui nous peuvent. Ne faites pas attention à moi, et faites comme si je n'étais pas là. Ok. On est décomplexé d'habitude. Ça, on sait faire. Ah ouais. Ouais. Bon, moi, je suis à 5 fps secondes, donc je godille, j'arrive pas du tout à rester sur la taxiway. Moi aussi, je suis à 5. Je vais aller sur le côté, parce que je vais appeler Philippe 02 pour qu'il connecte. Si vous avez tous la IVAO MTL, n'hésitez pas à mettre les avions de la vie. C'est pas à 25. Non, mais là, c'est le VAUMTL, il y a un peu à la Seine, là. Pardon. Non, puis le VAUMTL, il n'est quand même pas très, très, couplé en observation sur P3D et V4. Ouais, beaucoup trop d'avions qui ne sont pas compatibles. On s'aligne piste 29 et on décolle. Ce qui est surprenant, c'est que c'est faible en fps, mais c'est fluide. Ouais, c'est fluide, ouais. Ah ouais, exact. À moins. Putain, quel est le sauvage qui m'a encore bruyé. Je ne sais pas, je suis perdue, là. Non, mais en plus, je vais vous dire. Je crois que j'étais sur la piste et je suis encore sur le taxi, ouais. Ips. Ce qui tabasse énormément au niveau d'fps, alors effectivement, bon, c'est le double jeu de lumière dynamique qui fait mal, mais il y a aussi les effets de lumière des avions. Chaque avion a sa propre effet de lumière, donc fatalement, vu le nombre qu'on est, ça ne d'arrange pas les choses. Il y a aussi l'avion qui est sur la piste, là. T'as la berlue. En tout cas, moi, j'ai vu Nadine me passer au travers, elle me fait un peu ta queue devant moi avant de repartir derrière. Ah, c'est Nadine. C'est Nadine, non, mais c'est Nadine, ça. D'accord, ok. J'ai perdu le contrôle. J'ai entendu le cri de Nadine et ensuite, j'ai vu le truc passer. Alors, on était à 120, tu viens de passer à 180, là. Voilà, ça va coûter cher ce soir. Oui, mais comme un petit peu dur, là, justement, à me diriger, avec un peu moins de fluidité que d'habitude. Donc, il faut que j'aille tout doucement. Bon, Nadine, je viens de regarder la doc LHC, il y a bien le master. Donc, je ne sais pas d'où sort ton truc. Le master. Le master switch. Il n'y a plus, là, déjà. En plus des deux trucs rouges, là. Non, mais c'est eux qui pilotent. Ben, ils sont tous les deux en surone, les deux trucs rouges. Ça, c'est batterie et... c'est batterie alternable. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a rien d'autre. Pas la vieille, il faut. Ah, mais le batterie suffit. Eh bien, oui, mais ils sont allumés, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche sur FSX, c'est P3DV24, mais sur le P3D4, ça ne marche pas. Quel spectacle entre le bleu de la signalétique de Taxiway, les loupiottes de la voirie, et vos feux, c'est magnifique. Et les étoiles, j'oubliais. Tu as décollé, pardon ? Tu as décollé, vous ? Non, non, je suis au premier point d'arrêt. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir la longueur de la piste pour décoller. Donc, je vous admire dans votre décollage. Oh, puis, il y a du mal quand il fait jour, malheureux. C'est une expérience, hein ? J'ai le 92, je suis à lignée en 29 et je décolle. Tu décolles en musique. Je suis en train de m'aligner. Papa, il m'a en vente arrière pour une directe sur Saint-Nazaire. Oula, je suis à lignée. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Je me lance. C'est mes 5 FPS, là, j'ai eu un tête à queue. Je décolle. Je décolle sur la pause. J'essaye. Box Romeo Mike, à lignée, piste à 20. En fait, ce qui coûte cher aussi, c'est... Parce que là, je ne regarde pas l'aéroport, je suis en train de me faire. de regarder côté Saint-Nazaire, c'est les fumées que font les autres avions. Et les lumières dynamiques au travers des fumées faits par les autres avions, ça fait péter les FPS. Box Romeo Mike, d'accord. Tout à fait. Alors après... Box Romeo Alpha, je m'aligne sur la voiture. Je ne vous cache pas que les pleins-lumières de gros pieds, bon, on quitte. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Ah si si tout est éclairé, je vois toutes les rues. La balle est peut-être 90 après. De mémoire en multijoueur vous êtes le record. En ombre ? Oui. Mais moi c'est beaucoup plus fluide qu'avec le C-135. Je suis très fluide et j'ai tout le monde devant moi puisque je décolle le dernier. Ah non mais moi au-dessus de la piste je suis vertical, je suis un laser, j'ai 31 fps. Moi c'est pareil, je suis monté agent 30 maintenant. J'ai pas une bébé de course. 35 et 30. Pareil. Un conseil pour ceux qui ont une petite config, il ne faut pas hésiter à mettre des coquilles. Sur P3DV4, à priori ça ne passe pas, les MTL, c'est ça ? Oui, c'est ça. On perd des morceaux, soit il n'y a pas de train, soit il vaut de... L'hélico, la S350, on ne le voit pas du tout, par exemple. Ou alors les avions de base, pour ceux qui ont une question tool, en base de FSX, c'est bien aussi. Là, au niveau des avions, on s'est fait une MTL de DR400, avec des textures de couleurs différentes et nos plaques d'immatriculation dessus. Et les MTL qu'on utilise, elles font... les textures font 680 kg. Donc c'est du light de chez light. Et l'avion complet, il ne dépasse pas 2 mégas. Avec le fichier... C'est celui qui est mis en lien ? Tout à fait, celui qui est en ligne sur le forum, dans la rubrique... Là, vous téléchargez les packs VFR des Tours de France, avec les panneaux, c'est ça ? Là, vous avez les MTL, voilà. Donc franchement, plus light, c'est difficile à faire. Après, ici, on va voler avec des cubes, quoi, parce que... Un conseil, retour d'expérience des autres VA, c'est les A2A. Les A2A passent très mal en multijoueur. Ah oui, ça c'est clair, oui. Il faut les remplacer, absolument. Moi, j'en ai un, il y a Christian. Il ne faut pas les remplacer, il faut les alléger. C'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on est passé de 16 mégas de texture à 2 mégas, mais on a gardé nos textures, on a enlevé les panels. Enfin, moi, je suis à 20 fps avec des A2A non filpés, quoi. Moi, j'ai celui de Christian, il est tel que l'origine, et j'ai toujours mes 50 fps. Et pour les autres, Michel ? J'ai touché à rien, moi, j'ai aucune modification. J'ai un EC-135 qui vole, un vrai, et un A2A. Tous les autres, ben, c'est selon. Ce soir, tu es en DR-400 ? Et moi, je suis en DR-400. Ah, c'est ça, hein ? Et c'est ça qui, à mon avis, me donne la fluidité, parce que l'EC-135, il faisait mal. De toute façon, c'est sensible, hein. On passe au-dessus d'un aéroport, là. Saint-Nazaire. 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 C'est magnifique, hein. C'est superbe, super beau, hein. J'ai positionné quelques éclairages dynamiques, hein. Magnifique. J'ai positionné quelques éclairages dynamiques au niveau des hangars, là où sont ascendés les Airbus. Les bagbots sont éclairés aussi. Ouais. Ouais, les grues, tout ça. Tout est éclairé. Il y a 2000 pieds et l'éclairage dynamique, c'est parfait. Ouais, j'arrive à 3000 pieds, non ? Ça, c'est le RASMOT de PMB-68, 3000 pieds, non ? Ah, bah, ce soir, il n'est pas là encore. Et moi, j'ai le pont de Saint-Nazaire. Ce coup-ci, que je n'avais pas la dernière fois, parce que j'ai acheté obstacle et repères version 2. Ah, oui. Ah, bah, là, tu vas voir que les bords de Loire vont être un peu plus comblés que la dernière fois pour toi, alors. Et là, surtout, il y a tous les réservoirs cylindriques, toutes les citernes qui sont là, qui n'étaient pas là la dernière fois. Exactement. Et plein de poteaux partout, c'est vrai que c'est un sacré plus. Moi, je les ai en double, les cylindres. Alors, en double, ça peut signifier, effectivement, que tu as... Dans la scène de Saint-Nazaire, plus objets et repères. Tous les coups. Ah, oui. Là, je passe à... Je vais vérifier au passage si j'ai la même chose, mais... Non, apparemment, tout est normal chez moi. Donc, j'ai bien objets et repères d'activer, et puis la scène de Saint-Nazaire. Et je ne les ai pas en double. Je passe le site de Penboeuf, le point écho, et puis je pars. Je suis en train de remonter tranquillement la Loire. Je vous vois derrière moi, suivant. Là, je suis sur la rive... On va dire quoi ? La rive gauche, puisque je remonte la Loire. Là, je suis à droite, mais c'est la rive gauche. Ah oui, donc vous coupez tous à travers la zone interdite, quoi. Ah, négatif, négatif. On l'aborder là-bas. On prend LFRZ, Mike Tango, c'est-à-dire le NDB, vertical NDB. Après, on tire direction le point écho. Donc, on évite la Papa 8. Enfin, en tout cas, moi, j'évite. Je vois une Chiragio qui se la tamponne sec. Ah oui, c'est sûr. Je vois ça sur le GPS. Je vois que... Une popper. Il n'y a que Bob Fell, là. Je le suis, il est bien, lui. Je suis le pro. C'est la nuit, c'est la nuit. Personne ne nous voit. Survoler un terminal métanier, c'est pas bien recommandé, quand même. Il dépend de l'autorisation, c'est sympa. Il dépend des autorisations. Donc, une fois qu'on a traversé la Loire, on va rejoindre le point Whisky 2, qui est Cordemey. Painboeuf, le point écho, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un village de pêcheurs à Painboeuf. C'était l'activité principale au début du 19ème siècle. Et qui s'est éteinte, évidemment, progressivement. Et aujourd'hui, c'est une zone résidentielle et la banlieue nantaise. Painboeuf, c'est le village qui est éclairé sur le bord, là. Oui, voilà ça. Point écho. Vous avez essayé les systèmes de lumière Freeware que Mike avait trouvés, là ? Je pense qu'indirectement, c'est ce qu'on doit faire, là. Là, on a installé des packs lumières de gros pieds, qui, en fait, utilisent la base OpenStreetMap, au niveau du positionnement des différents lampadaires qui sont recensés. Et donc, on a un jeu de lumière qui fluctue selon si c'est une zone industrielle, une zone rurale, une zone urbaine, en fonction de la grosseur du faisceau lumineux et de sa couleur. Et c'est un effet assez sympa, parce qu'en définitive, on voit, quand on prend un peu d'altitude, 3 000, 3 500 pieds, on voit bien, en fait, ces îlots qui correspondent aux différentes villages, lieudits ou grandes agglomérations. Puisque là, quand on passe le point Whisky 2 sur la droite, on commence, au fond, à voir l'agglomération en nantes. Et c'est assez réaliste, en définitive. Alors après, ce qui manque un peu, évidemment, pour nous qui volons sur texture photo, c'est sur ces zones-là d'avoir une texture photo de nuit, avec un éclairage au niveau de la texture elle-même. Là, ça manque un petit peu. Mais sincèrement, ces zones sombres, entre ces différentes zones parfaitement éclairées, on retrouve tout à fait l'esprit vol de nuit VFR. On a un beau clair de lune, en plus. Donc je trouve qu'on voit quand même pas mal en dessous. C'est très rare, de toute façon, voile réel, d'avoir une nuit complètement noire, 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 tout au moins au-dessus de la France, quand même. Oui, oui, tu as raison. D'autant qu'à part de voler, peut-être, dans des zones très rurales, au centre de la France, la pollution lumineuse des villes fait que, voilà, t'as fait à l'eau partout. Vire nous, Avignon, on est à 5 km de Marseille. Marseille, nous éclaire le ciel, faut pas s'arrêter. J'imagine que la région parisienne, ça doit être pire encore. C'est loin, loin. Il y a trop de repères, on voit plus rien. On passe à gauche de la centrale thermique de Cordomay, qui est bien modélisée d'ailleurs, qui est magnifique. Oui, elle est belle. Point Whisky 2. Vous êtes très nombreux, mais l'impact sur le serveur, c'est 1%. On peut être 1500 alors, c'est ça ? En fait, vous êtes tous en pire, tout pire. Oui. Le serveur ne sert que de... d'annuaire en fait. En tout cas, bravo pour le vol shooting qu'on a eu ensemble, parce que là franchement, ça marche parfaitement. C'est bon, c'est résolu pour ça. C'est magnifique. C'est un peu le vol test, pour savoir si c'est résolu, mais là, visiblement, on se voit tout le monde est au vert chez moi. C'est parfait. Alors, la ville de Nantes éclairée comme ça, le rend bien quand même. Ben, ça fait vraiment... c'est hyper realiste. Hyper realiste. C'est top. Top, top. Là, le plan lumière, c'est là où il prend toute sa dimension en fait. Effectivement, ces petits points lumineux, c'est pour ça qu'il faut prendre de l'altitude. Parce que si on voit là, à 500 pieds, on voit au sol, cette espèce de gros flash là, c'est un peu... Surtout sur P3D, je trouve que les effets lumineux sont exagérément gros par rapport à FSX, qui sont plus doux. Et là, on voit la ville. Donc là, quand vous êtes entre Whisky 2 et Whisky 1, on a la ville de Nantes sur notre droite. D'ailleurs, pour ne pas contourner. Et puis après, qu'on va traverser. C'est magnifique. C'est super. Ah, 3000 pieds, ça rend presque comme du réel. Ah ouais. Et pour information, il faut rouler à combien ? Alors, pour information, là, on est dans une zone pleine. Donc, dans laquelle il n'y a pas de point de eau, de montagne. Donc, dans la réglementation, la nuit, c'est 1500 pieds sol. Non, non, je parlais en vitesse. Ah, à quelle vitesse je suis, moi ? 115 nœuds. Pour ne pas vous perdre, pour qu'on reste ensemble. Ouais, ouais. 115 nœuds. J'ai largement réduit ma vitesse, d'ailleurs. J'étais beaucoup plus haut. Je ne vais pas encore réduire. Mais bon, il ne faut pas non plus qu'on soit trop près. De façon à faire une arrivée ou pas arriver et tous tanker les uns derrière les autres. Bon, on est loin d'être arrivés, d'ailleurs. Je pense qu'à Lidio, on n'aura pas le problème qu'on a eu au décollage sur la voie. On verra, mais... Effectivement, là, je suis à 40-50 images secondes. 58 même. Et là, c'est super. J'en ai 7 devant moi qui clignotent. Ah, c'est super beau. Ah, c'est génial, ouais. Vraiment. Ah, là, on vole de nuit. C'est sûr que la visibilité des avions, on n'a pas besoin des étiquettes, hein. Ça, c'est... Je les ai enlevé, hein. Je les ai enlevé, justement, avec le freeware de Mike, où visiblement il disait que les strobes disparaissaient à distance et on voyait mieux les... En réalité, comment ça se passait. Ben, j'ai testé, puis c'est vraiment sympa, hein. Immerger. Du coup, l'espèce de feu stroboscopique tout à droite, c'est l'aéroport de Nantes, non ? Alors, j'essaie de le voir, moi, de ma position et je... C'est... C'est... Ça peut être que ça, hein. C'est Notre-Dame-des-Landes, non ? Non. Non, non. Non, non. Je dis non. Ça peut être que l'aéroport de Nantes, hein. Ah oui, vu comment... Le strobo, ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, on va faire une verticale. La Tour de Bretagne, il n'a qu'un feu fixe à l'extrémité, enfin, au sommet, pardon. Il n'est pas éclat, hein. Sur les pilotes hélico, hein, c'est tout à fait pilotable de nuit, enfin, en tout cas, dans les conditions de ce soir. J'ai une vue sur la ligne d'horizon, même si on la voit moins bien que de jour, mais ça suffit à caler le cyclique dans la bonne... Et le correcteur d'assiette, je n'ai même pas besoin de le regarder, hein. Ouais, ouais, non, c'est impeccable. Non, non, c'est impeccable, hein. Je trouve que c'est plus facile là que sur le rendu, par exemple, une traversée maritime, quand tu traverses la Corse, où tu n'as pas d'horizon la plupart du temps bien défini, quoi. Oui, c'est vrai. Après, là, on n'est pas en nuit noire, effectivement, il doit y avoir un peu de lune qui éclaire un peu le ciel. Même sur P3D, j'ai eu l'occasion de faire des essais en vol nuit, nuit, nuit. Enfin, moi, sur mes écrans, en tout cas, comme je n'ai pas des écrans de très super grande qualité en termes de rétroéclairage, le noir, de toute façon, il ne reçoit jamais vraiment foncé. Toujours un gris, gris foncé, on va dire, un bleu nuit. Donc, on voit toujours un petit peu la différence entre le ciel et la terre. Donc, on peut imaginer une ligne virtuelle qui est l'horizon, ouais. Concernant la nuit parallèlement nuit, là, actuellement, c'est tout simplement parce qu'on est le 21 juin dans le réglage. Donc, le jour de l'été. Et le jour de l'été, il n'y a pas de nuit noire. On est en crépuscule toute la nuit, en réalité. Il ne fait jamais une nuit noire, ce n'est pas une nuit d'hiver. D'accord, je comprends. Je dis l'été, mais c'est une plage. Ça dure des semaines. Ce n'est pas juste le 21 juin. On voit toujours un halo et éclair au long, en fait. Sur le seuil visible d'un côté ou de l'autre. Voilà, le fond de ciel n'est pas noir. Sur toute la goutte. Après, ça nous permet finalement d'avoir les textures photos qui sont encore visibles, finalement. Ils sont visibles. Oui, c'est sympa comme ça. Le noir noir, ce n'est pas génial, quoi. Oui, oui. D'ailleurs, les seuls vols que j'ai faits, véritablement, moi, c'était au crépuscule, parce que c'est très joli. Mais je n'avais jamais fait de vols pleine nuit, nuit noire. Jamais fait. Du coup, Whisky Unité, c'est quoi ? C'est Nord-sur-Air, non ? Oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est le château du Port Mulon qui sert le point Whisky. C'est à l'embouchure de l'Erdre, là. Nord-sur-Air, c'est la partie... Enfin, on n'est pas à la source, la source est un peu plus haute, mais on est quand même bien au-dessus de Nantes, là. Oui. C'est 20 km au-dessus de Nantes, quoi. Je vous incite, si vous ne l'avez pas fait, à tamiser vos lumières chez vous, aussi. Je suis presque dans le noir, moi, oui. C'est idéal. Moi, c'est fait, aussi. Alors, dans la réalité, bon, on n'en a pas parlé au départ, parce que, bon, ça se veut d'être avant tout un vol ludique ce soir. Mais bon, on va profiter de cette branche un petit peu longue entre Whisky Unité. En fait, dans la réalité, avant de mettre en route son avion, quand on fait du vol de nuit, on attend au moins 20 minutes. Donc, on se met dans l'avion, bon, on ne se met pas dans le noir absolu et on bulle pas non plus, mais on met sa lampe torche sur sa frontale, sur la tête. On active la lumière rouge. Accessoirement, sur les avions, maintenant, on a des lumières rouges, quand même, au niveau du plafonnier, qui sont intégrées, comme sur le 172. Et le 182 aussi, on sent. Et donc, pourquoi on fait ça ? Parce qu'il faut habituer les cristaux des yeux à s'habituer à l'obscurité. Et la difficulté, justement, c'est ça, c'est de s'habituer progressivement à l'obscurité, de façon à avoir une meilleure vision de nuit. Et je dirais, la difficulté, c'est d'éviter l'éblouissement, parce qu'alors, après, pour le coup, on n'y voit plus rien. On n'a qu'à voir en bagnole, quand on croise une voiture, pendant un quart de seconde, on n'y voit plus rien. Alors, imaginez un avion, si vous vous retrouvez dans une phase un petit peu d'approche ou de choses comme ça, et de seul coup, vous vous trouvez aveuglé, ça peut être quand même assez problématique. Donc, avant de mettre en route un avion, on attend toujours une minute, ça correspond au temps de préparer la machine, le moteur allumé, rentrer le plan de vol, des petites choses comme ça, quoi. J'ai été assez surpris du temps d'adaptation qu'il faut pour les yeux, parce que j'avais lu que médicalement, il fallait jusqu'à deux heures d'adaptation. Donc, on va avoir dix minutes, on récupère, mais c'est impressionnant comme on peut s'adapter longtemps sur le sujet. En fait, c'est une histoire de connaître le bateau. Alors, c'est toujours sur le sujet de l'adaptation à la nuit. En fait, c'est ce qu'on utilise en astronomie, pour regarder le ciel. Donc, le principe des vingt minutes, c'est juste, c'est le temps qu'il faut pour que l'iris se déroule. Il dilate au maximum. Donc, pour un jeune homme, c'est 7 mm, pour un vieux, c'est 5 mm. Donc, ça donne le diamètre d'ouverture de l'œil. Et donc, quand on est ouvert au maximum, c'est là qu'on voit le mieux les étoiles et le mieux les détails. Et si on s'éblouit, comme dit Philippot, on ruine ce qu'on vient de faire. Donc, on repart à zéro, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les lumières rouges, aussi bien là dans l'avion, mais en astro, c'est pareil. Quand on fait des observations nocturnes, si on doit regarder une carte ou quelque chose comme ça, on allume une lampe rouge, pas autre chose. Et d'accord. Les cônes sont sensibles à la couleur et les bâtonnets à la lumière. Donc, en vision nocturne, on regarde légèrement décalé pour que ce qu'on cherche à regarder soit sur des bâtonnets et donc dans l'axe à côté. D'accord. Très intéressant. Mais il n'y a pas que l'ouverture de l'iris qui compte. Il y a aussi les cônes qui saturent, les cônes et les bâtonnets qui saturent. Parce que chez l'ophtalmo, par exemple, pour faire un scanner rétinien, on attend 5 minutes seulement dans l'obscurité. Par contre, ils s'abstiennent de faire un fond d'œil avec une lampe préalablement. Parce que ça sature et que même en attendant longtemps, on ne retrouvera jamais la même acuité. Et puis, attends, quand tu passes avec une lampe à fente, de toute façon, ou un skiescope, de toute façon, on te bloque la pupille en midriase. En quoi ? En midriase. C'est-à-dire que ta pupille, elle est complètement bloquée pendant... Moi, j'ai des clients qui arrivent, qui sortent de chez l'ophtalmo, qui viennent me voir. Et c'est épouvantable, surtout l'été, parce qu'ils ont la pupille qui est complètement dilatée. Et alors, je ne vous dis pas comment ils pleurent, comment ils ont mal partout, parce que c'est absolument incontrable. Oui, c'est ça. C'est des gouttes. Oui, mais moi, j'ai toujours fait des examens sans gouttes. Ah oui, c'est ça. Alors, des fois, si tu veux, tu as la pupille qui est bloquée artificiellement par le praticien. Oui, mais ça dépend des gens, justement. Il y en a qui ouvrent bien leurs pupilles et d'autres non. Et pour le scanner rétinien, c'est pareil. A priori, c'est sans gouttes. Et si ça ne s'ouvre pas assez, on met une goutte. Oui, c'est ça. Comme quoi, on n'est pas tous égaux. Ah ben, la vision nocturne, il y a beaucoup de récits de la Deuxième Guerre mondiale, justement, sur les pilotes de nuit, la chasse de nuit, etc. Oui, il faut manger des carottes. Il paraît que c'est faux. Il paraît que c'est faux. De la myrtille et des fruits rouges, en règle générale. Oui, mais les carottes, il paraît que ce n'est pas... Chocolat, moi, je mange du chocolat pour ça. Oui, les filles sont des pistaches, mais je ne sais pas si ça marche. Et pour se réchauffer la nuit, il y a une petite goutte d'alcool, non ? Non, je vais essayer le whisky et je vois double. Il faut éviter de regarder les jolies filles. Ah oui, en fait, quelle est l'alimentation en aéroclub vis-à-vis de l'alcool ? Je serais que c'est un nombre de filles. Ah, c'est compliqué l'alcool en aéronautique, parce qu'il n'y a pas d'auto en alcolymie en aéronautique. Ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas d'auto. Donc, c'est pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. C'est-à-dire, attends, toi de juger, si tu as un accident, l'assurance, si tu as 0,01 g qui n'est pas justifié, tu te fais planter, quoi. Voilà, parce qu'on déterminera que même le peu d'alcool que tu pourrais avoir dans le sang a jugé ton jugement et a été source d'une des circonstances agrémentes dans ton accident, quoi. Oui, mais justement, on te demande de ne pas boire pendant 24 heures, par exemple ? Par exemple, après, je vais te dire, des pilotes qui pilotent, alors la question n'est pas non plus de dire de se torcher, quoi. Mais bon, tout pilote qui va quelque part, qui part la journée, il va s'arrêter, se poser sur un terrain, va déjeuner le midi, va prendre son quart de rosée. Ah oui, quand même. Voilà, on est là pour. Oui, parce que moi, j'ai un ami qui était pilote d'Air France, comme en encore... Ah, la matation, moi, je parle de pilote. Oui, c'est pour ça que je pose la question, parce que sur Air France, c'est, je crois, 3 jours sans alcool. Sans une goutte, même pas un demi-verre. Non, mais c'est... C'est la théorie, ça. La problématique, c'est l'accident. Et eux, sinon, c'est la réglementation, mais eux, ils ont des contrôles. C'est l'accident. C'est-à-dire qu'effectivement, tant qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de contrôle. Par contre, le jour où il y a un accident, là, on teste tout ce qui est possible de tester, quoi. Et c'est pareil, le gars qui a pris, je ne sais pas, un somnifère deux jours avant, et qui a des traces de drogue légale, j'entends bien, mais de drogue dans son sang, traces d'un médicament, qu'on va considérer que ce médicament a altéré son jugement, alors que le truc, il l'a pris il y a 48 heures. Après, les assurances, un truc tout bête. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec l'alcool, mais pour vous dire un peu les assurances jusqu'où ça va. Dans les aéroclubs, en fait, quand on démarre son avion, on roule, on va sur la piste, et selon les terrains sur lesquels on est, on n'a pas besoin de remonter toute la piste pour décoller. Je prends le cas d'Avignon, la piste, elle fait 2 km, quand on sort au point Bravo, qui est le point le plus courant pour nous de l'aéroclub, pour décoller en 35 face au Mistral, on a 1,2 km ou 1,3 km pour décoller, je veux dire, plus que ce qu'il en faut pour tout avion d'aéroclub. Eh bien, si on a un pépin, si on a un pépin au décollage, eh bien, l'assurance, elle ne nous couvre pas. Voilà. Parce que l'assurance, même si, quel que soit l'accident, parce que l'assurance ira, il fallait qu'il remonte la piste. S'il avait remonté la piste, les 700 mètres qu'il a derrière lui, eh bien, au décollage, ça lui aurait permis de se reposer sur la piste. Même si ce n'est pas vrai. Même si la panne moteur, elle intervient au niveau du golf ou quoi que ce soit. Donc, l'éconcilie, nous, de l'aéroclub, c'est de dire, OK, il n'y a rien qui vous y oblige, mais nous, on vous impose, un peu comme Air France avec son règlement d'alcool, l'aéroclub dit, nous, on vous impose à faire remonter la piste le plus loin possible. Comme ça, s'il y a un pépin, eh bien, l'assurance, elle ne pourra pas déjà trouver cet argument-là. Donc, pour l'aéroclub, c'est un peu pareil, finalement. Il n'y a pas de taux légal ou illégal. C'est juste que s'il y a un souci, un accident ou un incident, il y aura prise de sang. Et à partir du moment où il y a présence d'alcool, quel que soit le niveau d'alcool qu'il y a dans le sang, il y aura faute de la part du pilote. Alors, au niveau professionnel, évidemment, après, ça peut aller très loin, surtout s'il y a des victimes. Donc, pas de chouchaine, comme disait Alrault. Oui. Mais ça, ça a beaucoup changé. Parce que, par le passé, c'était beaucoup, 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 beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'était beaucoup plus tolérant. Puisque, je vous l'ai dit l'autre fois, mais nous, il y avait des maximes, si tu veux. C'était du style, il vaut mieux un pilote plein qu'un réservoir vide. Tu vois, c'était... Ce qui reste vrai, ce qui reste vrai. Voilà, ce qui était dans la logique. Et moi, j'ai connu des pilotes, des moustachus. Sincèrement, ils ne montaient pas dans les avions s'ils n'étaient pas beurés, presque. C'était assez impressionnant. Vous connaissez sans doute l'anecdote tragique des années 70. Je ne pourrais pas vous donner l'année exacte, mais il y a eu un accident grave avec un avion militaire qui a heurté une ligne haute tension dans le sud, dans la France, dans les régions midi-pyrénées. Et l'enquête a déterminé que l'équipage était ivre, c'est-à-dire un taux d'alcoolémie très, très élevé. Et des témoins ont raconté que l'avion essayait de passer sous la ligne haute tension. Les gars étaient dans un tel état qui en étaient à faire ce que fait Pascal lors de notre petite balade du vendredi soir. C'est incroyable, mais c'est vrai. Alors, ça n'a pas été révélé par les médias, mais dans les milieux aéronautiques, on connaît des... C'est bien connu, ça. Ah, c'était... Moi, je me souviens, en aéroclub, c'était banquets, picole, c'est... Mais c'était... Je dirais que c'était la... À l'époque, c'était la norme. Moi, j'étais jeune, à l'époque, par rapport aux vieux, c'était la norme. Les bars, si les bars, il n'y avait pas d'alcool dans les aéroclubs, ça ne marchait pas du tout, c'était clair. C'est ça le paradoxe. Tout ce qu'il faut au bar, et tout le monde est sobre, en fait. Enfin, en apparence. Ouais, ouais. Ouais, heureusement que nous, on n'est pas comme ça et qu'on vole sobre. Ouais, surtout ce soir. On n'a pas la donne, la donne à l'alcool au volant, on n'a pas. J'entends pas les glaçons dans ton verre, Jean-Luc. Ça veut dire que le pilote... Le pilote fait son vol dans la journée, il se pose, il est terminé, il va au bar, en fin de compte, on arrive à bien suivre la Loire, pour aller vers Nantes, parce que c'est la seule zone qui n'est pas éclairée, donc c'est une vraie piste. Ah oui. On suive la zone sombre et on est au-dessus de la Loire. Je suis en train de me rendre compte d'un truc, au niveau des lumières que j'avais mis sur les stades, là on vient de passer la ville d'Anceni, et j'avais mis des lumières sur le stade, etc. Oui, je les ai vus. Ah, tu les as vus ? Ah oui, oui. D'accord, aussi. On stade, il est sur la droite de la ville. C'est ça, oui, oui. Moi, j'ai pas fait attention, j'avais peur d'être trop haut, en fait. C'est pour ça que j'avais peur de pas les avoir vus, parce que j'étais trop haut. Donc en fait, c'est parce que j'ai pas radé au bon endroit, certainement. Ça, j'ai fait une verticale en SNIP, par contre, on voit bien les lumières sur le terrain. Oui, oui. Vous pensez qu'il y a des lumières jaunes et des lumières blanches ? Alors ça, c'est les données OpenStreetMap, le gars qui a développé ce truc-là. Il a mis une moulinette. Alors pourquoi il y a des jaunes, il y a des blanches ? Je crois que les blanches, c'était plutôt tout ce qui était rural, en fait, tout ce qui était zone industrielle, ville, etc. Jaune un peu plus rural. Bon, après, sincèrement, je connais pas exactement quels étaient les critères. Oui, apparemment, le blanc, c'est sur les routes principales, les nationales, et les... D'après ce que je vois, puisque je connais un petit peu le secteur, c'est les grandes voies principales qui sont en blanc, et les petites rues des villages, etc., les luminaires, les lampadaires sont jaunes. Oui, je disais, sur Ancenis, vous avez une scène ? Il n'y a aucune scène qui existe ? Non, il y en avait une, France Touristique Scénarie, dans sa scénario série de Loire, avait modélisé simplement quelques bâtiments. Mais sinon, il n'y a aucune scène sur Ancenis. Et donc, les lumières du terrain, c'est les natifs ? C'est natif AP3D. D'accord. C'est bien rendu ? Ah, ma pleine ville de Nantes, en pleine lumière. Et Philippe, toi qui connais bien le GTN 750, il éclaire comme ça la nuit, dans un avion en réel ? C'est atténué ? Non, parce qu'en fait, il te faut, normalement, en vol de nuit, tu dois passer en éclairage nocturne, c'est-à-dire que le fond est tout noir. Ah, alors, je n'ai pas fait le réglage manuel, alors. Oui, alors moi, je l'ai mis, moi, sur mon AP3D, je l'ai mis en mode automatique, donc comme il détecte qu'on est en heure de nuit, il me l'a basculé automatiquement en vision nocturne. Alors, peut-être qu'après, il faut aller trifouiller, c'est dans quoi ? Je rate vite fait comme ça. À mon avis, c'est plus dans les options que dans les menus de l'avion. Attends, je rate vite fait. Parce que là, je bronze. En fait, il te faut aller dans, ouais, tu vas dans mode map, tu fais map setup, map setup map, et tout à fait en bas, tu dois avoir chart color time day, et tu mets night. À mon avis, déjà là, ça doit marcher un peu mieux. Et puis après, 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 je regarde là. Je suis pas certain que ça soit là, parce que moi, j'étais en day, en fait. J'ai dû faire un réglage dans le setup du P3D. Ça doit être dans l'utilitaire, non ? Ouais, c'est ça, je pense. Ah, l'utilitaire, je crois pas, non ? Ouais, peut-être, si, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. En tout cas, moi... je vérifie qu'à moi. Nadine, t'es toujours là ? Elle revient vers nous. On l'entend plus, elle ferme la marche. Elle s'est endormie. Je sais pas. Je vais aller faire un tour au-dessus. Alors, Yvan, quel est le ressenti, après l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame, toi qui es du cru ? Les gens sont assez résignés, enfin, les gens, j'ai pas sondé les 600 000 d'étendres de la métropole. Mais autant que j'en discute avec des gens un peu de... J'ai un petit échantillon représentatif, quoi. Les gens sont résignés et pensent que, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'autres alternatives que celle-là. Donc, à part les riverains de Saint-Aignan de Grandlieu qui, eux, ont beaucoup perdu dans l'affaire, c'était... Ouais, c'est sûr. Je pense pas qu'il y ait une opposition violente qui naît en défaveur du réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Si je me trompe, mais ça me semble une affaire close. Tous ceux qu'on a exproprié pour rien, en final ? Ah ben, ceux-là, ils vont soit avoir la possibilité de racheter leur terre, soit peut-être avoir des indemnisations complémentaires. Ça, les juristes répondront à ça. économiquement, comment dire, moderniser l'aéroport actuel, c'est viable, c'est... De toute façon, ça coûtait autant que de faire Notre-Dame-des-Lambres. Techniquement, ça coûte moins, ça coûte moins. Techniquement, c'est viable, oui. Vous lisez le rapport de la commission. C'est pas des gros écarts. Oui, il n'y aura pas à l'arrivée des écarts si énormes que ça, effectivement. mais c'est viable. Techniquement, c'est viable. Il parlait de 350 millions, c'est quelque chose comme ça, non? Oui, c'est ça, il est qu'à 100 millions s'il avait un passe à Notre-Dame-des-Lambres. D'accord. Il faut multiplier par deux après. Oui. Ça, c'est toujours beau au début et c'est jamais la somme réelle. Et si on le crée en virtuel Notre-Dame-des-Lambres, est-ce que ça marcherait, à votre avis? Il faut déjà récupérer les plans, pourquoi pas? Il y a tellement de choses qui ont été faites sur le Simu qui ne sont jamais sorties de terre, pourquoi pas? On va faire un ZAD. On a changé bien, effectivement, avec un obstacle et repère. Ah, c'est juste pour le fun, en fait. Et on a perdu Christian aussi? Non, je suis là, j'écoute toutes vos... Non mais ton hélico, il est où? Il est en avion, il est en avion, il est en C-172, mais il me semble que le marcoche avait fait une alternative. C'est au-dessus de la grande ville de Sud-Ouette, C'est ça, oui. Moi, j'ai le stade de la Beaujoire, je pense, sur la droite éclairée, Oui, oui, c'est bien ça. C'est ça, oui. Et il va dessus pour voir. Si vous êtes tous à quelle altitude environ? 3000 pour moi. 4000. 4000. 3000. Je le sens seul à 4000. C'est bien modélisé le stade de Beaujoire. Moi, je suis 4000 aussi. Conforme à la réalité. On voit les lumières de seuil de l'aéroport de Nantes facilement. Et le fait d'allonger la piste à l'aéroport, c'est un peu... Ils vont l'allonger, ils l'allongeront au sud, de toute façon, ils ne peuvent pas l'allonger au nord. Ils l'allongent côté lac de Grandlieu, pour recevoir des plus gros porteurs, non? Oui. Pour le rendre plus compatible avec les plus gros porteurs. Alors, je ne sais pas si la 380 fait partie des objectifs, mais en tout cas, ils vont bien allonger la piste, c'est nécessaire. Moi, je ne connais pas l'aéroport daté de quelle époque? Ah, il a été construit au départ pour l'usine de Sud Aviation qui est devenue l'aéroport spatiale. Oui, tout à fait. Donc, Sud Aviation avait besoin parce qu'on fabriquait les voilures des caravels, notamment à Nantes, d'un atterrissage qui faisait la maintenance des avions. Donc, il a été créé, la piste a été créée pour ça. Et aujourd'hui, elle se trouve un petit peu courte pour les gros porteurs. D'accord. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Rennes. pas sûr. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent que les rois de Rennes fonctionnent. Ah oui, oui, voilà. Parce que il y a une fierté, c'est la capitale de Bretagne qui allait se faire délester violemment. Ils sont déjà avec pas beaucoup de mouvements, 758 je crois par an. Ça a été un coup fatal pour Rennes si ça avait vu le jour. le lac de Grandlieu. Alors là, il n'y a plus de lumière du tout. C'est le noir complet. Là, sur l'île, je suis en train de passer à un dôme. C'est une salle de sport. C'est quoi ce truc-là ? Non, non. Le dôme sur la ville, c'est une église un petit peu comme les Invalides à Paris. Ça ressemble un peu à ça. OK. C'est joli. Il y a des bâtiments qui sont éclairés. Il y a un château aussi en montage parce que je vois des rampes à Paris à le château de Luc. Il y a un château de la Duchesse Anne de Bretagne. Ce qui démontre bien, je profite pour souligner que Nantes était bien en Bretagne puisque finalement, c'est partenu chez les Bretagnes. Oui, absolument. Dans des plaies aux Rennais, nous avons eu le siège. Alors, le siège du Parlement de Bretagne était toujours à Rennes, mais les monarques se sont installés à Nantes. Ça, ça le fait bien l'éclairage. C'est sympa. C'est super. Il y a les grus et tout ça. C'est chouette. Moi, je me régale. C'est très chouette. Oui, puis il y a son château de couleurs vers l'horizon. La couronne de Bouguenay, de l'échangeur de Bouguenay. Oui. La carrière à côté. C'est Saint-Paul, de mémoire, l'église avec le dôme. Oui. Saint-Paul. Je viens de passer le glide. La scène de France VFR est quand même bien faite. Et Philippot, tu disais que c'était la première photo HD de France VFR. Oui. La première, 2012. 12. Oui, 2012. Oui, alors ça remonte. C'est à la fois à dire putain, c'est vrai que ça fait si longtemps. Et de l'autre côté, c'est un peu inquiétant. Alors, ça dépend sur le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide. Mais on se dit punaise, en 6 ans, on n'a pas fait la moitié de la France en 3DA. Ouf. Il reste encore des années. On arrive au bout. Voilà, ça c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein. Bon, déjà, on est pas mal. On a pas mal de scènes. Et puis on voit bien là même avec de la photo. Bon, on arrive à... Oui, oui, ça le fait. Même avec la photo, bon, évidemment, sur les centres urbains de jour, ça pique les yeux, l'autogène. Mais globalement, l'autre fois, le vol qu'on a fait, c'était sympa quand même. Ça, ça le fait quand même. Bon, même si la 3DA, forcément, c'est le summum quoi. En tout cas, pour la partie urbaine, parce que pour la partie rurale, je trouve que les scènes photos s'en tirent pas si mal. Oui, oui, on voit pas des si grandes différences sur les zones rurales. Alors, je sais pas ce que ça va donner sur Pornic. J'espère que ça va être sympa parce que j'avais l'idée d'imaginer que sur Pornic, on allait avoir la découpe de la côte faite par les lampadaires, comme dans la réalité d'ailleurs. quand on vole de nuit le long de la côte, c'est toujours ces pas. On a vraiment la lumière qui découpe complètement les côtes puisque côté mer, évidemment, il n'y a pas une lumière qui apparaît. Et côté terre, on a bien cette découpe lumineuse qui est assez caractéristique des fronts de mer. C'est comme une Irlande. Exactement, ouais. Tiens, une chose que j'ai pas vérifiée, c'est est-ce que les bateaux ont des textures de nuit, donc un éclairage de nuit, les bateaux de Nielsen, par exemple, il doit y avoir du strobe, bon je verrai bien du strobe rouge, ça doit être, on va voir, il y en avait parce que j'étais me balader, il y avait trois bateaux au large de l'île Dieu, mais bon, c'était à la tombée du jour, donc je n'ai pas fait gaffe s'il y avait des éclairages dessus, mais par contre, il y avait des bateaux dans le coin. Alors chez moi, maintenant, là c'est vraiment nuit noire. Oui, moi aussi, c'est bien tombé, du coup, je ne vois plus la ligne d'horizon, par contre, je la devine grâce aux lumières, d'une part, et les étoiles, ça me fait la délimitation qui me permet quand même de me caler à l'horizontale correctement. Clic, Christian, je ne vois pas tes lumières. Ah bon ? Oui. Ah, ton C-172 est tout noir. Ah bon ? Par contre, si c'est un direct de faune, faux d'éclairage, 60 euros. Si vous avez les obstacles, les repères VFR, on va arriver sur le NDB au sud du lac et sur la carte OACI, on voit qu'il y a des éoliennes et dans la réalité, elles y sont, enfin, ils sont, mais sûr, mais sur la Seine-France-FR, elles y sont et on voit de loin les strobes qui clignotent de ces éoliennes. Vous allez les apercevoir quand vous allez arriver sur le NDB et sur votre... dans vos 11 heures à peu près. On voit très bien les strobes de ces éoliennes-là. C'est Saint-Pulbert de Grandlieu, c'est ça ? Quelque chose comme ça ? Saint-Philbert. Saint-Philbert. Nantes-Atlantique, il existe chez France VFR ? Oui. Oui, il a été fait. Et j'ai aussi. Il a besoin d'être actualisé, mais enfin, il est quand même pas trop... La fiche, ou pas ? Il est en P3 et V4. Alors, les éoliennes sont en blanc. Le strobe est blanc. Voilà. À gauche. Exactement, ouais. Le trafic routier également, les phares des voitures, c'est sympa. Il faut avoir l'œil et regarder l'œuvre. sans ne pas zâne. Je viens de passer près de Jean-Luc, là, je l'ai... Je lui ai rasé les moustaches, je ne l'ai même pas vu. Sierra Whisky, c'est sans ne pas zâne. Non, je ne te vois pas, je ne te vois pas non plus, moi. Tu es devant moi ? Je t'ai vu apparaître... Tu clignotais, mais je ne regardais pas au bon endroit, donc il faut vraiment voler la tête dehors, comme c'est dit. En fait, là, c'est assez caractéristique pour ceux qui viennent de passer le sud du lac, le point Golfe-Lima. On sait que le point suivant, c'est le point, alors que je ne dis pas Danari, c'est le point Syrah Whisky, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et en fait, on voit devant nous un village, quoi. On le voit bien que c'est éclairé, il y a une zone un peu plus lumineuse avec un peu plus de feu de pan lampadaire. Donc, on peut imaginer aisément que quand on regarde la carte, entre le sud du lac et ce point-là, il n'y a rien, et ce point-là, c'est un village. Et le village, on l'a sous les yeux. Donc, en fait, la navigation VFR de nuit, c'est ça. C'est allé de en lot lumineux en lot lumineux. Et certains itinéraires VFR de nuit nous font passer par ces villages-là. Il y en a un qui n'a pas coupé son micro. Non, le push to talk. C'est AXI. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi. C'est Yvon, je crois. Ah non, non, non. C'est AXI qui est arrivé. AXI. Et Pascal, on n'entend pas Pascal ce soir. Pascal passe. Il est là, derrière, là. Il est en mode furtif. Mais il ne vous voit pas, donc. Il cherche ça, moi. Il est en mode furé. Le problème, c'est qu'il ne voit pas ses cibles ce soir. J'ai enlevé les étiquettes et je ne vois rien. Oui, j'ai fait pareil. et c'est vrai qu'on est dans le noir quand même. Je ne sais pas pourquoi sur P3D, des fois, les lumières s'amirnent. Ceux qui se font signaler comme pas de cibles, n'hésitez pas à éteindre et à rallumer les lumières. Ça va réactiver les lumières chez les autres, en fait. Il faut couper les strobes et les remettre, c'est ça, par exemple ? Ouais, tu fais un appel de phare avec les lumières. je sais pas où t'es. T'as coupé toi, t'es plus sur le... Je suis à côté d'un appareil, enfin pas loin sur la carte. Je suis assis derrière. C'est le mien, tu me vois pour une fois, Pascal. On va fêter ça parce qu'on se voit. Pour une fois qu'on se voit, on est dans le noir. Ouais, c'est vrai qu'on peut 3D, les lumières sont assez merdées. Faut pas hésiter à aller dans la config parce que je sais que son P3D, c'est pour rien. Pascal, je te mets les fumigènes histoire que tu me vois. En tout cas, on vient de trouver l'antidote pour Pascal. On devrait en faire plus souvent des vols de nuit. Il mène dans le noir. Je te dis pas le niveau de frustration qu'il doit avoir ce soir. Pas du tout. Écoute le stream, tu vas voir. Je peux pas être vert. Ouais, Christian, t'es toujours au noir. Ah bon ? Mais moi, quand je me mets en extérieur, j'ai tous mes... Ouais, c'est un problème de réseau. Un réseau de texture. T'es sûr que tu le voyais à un moment ? Alors, ça dépend de l'avion parce que, tu sais, moi, sur le réseau, je prends que les strobes, les landing, les beacon, et puis... position. Après, s'il y a d'autres lumières, je ne les prends pas. C'est déjà pas mal. Il y a quelque chose qui clignote devant. Il y a peut-être des lumières spécifiques. Ah ouais, c'est ça, les A2S sont un peu bizarres. C'est moi, Pascal. Je sais pas où t'es, c'est loin. On voit là, Philippe. Euh, Michel. Celui qui veut être tranquille, il appuie sur elle. Attends, je prends mon virage. Ah ouais, effectivement. C'est bon. Ah, on s'éloigne des agglomérations, il y a beaucoup moins de lumière là. Ah oui, là, c'est la cambrousse. Bon, on va commencer à se paumer quoi. Ah ouais, puis vous allez voir, la Philippe 02 qui va nous rejoindre. Ah, ça vient, Zorbe. Salut, Tango. Quand vous allez virer à gauche après Pornik, ça va vous faire tout drôle, vous allez voir. Tango Plain vient de nous rejoindre sur le live. Il peut pas voler sur. Salut, Tango. Ouais, salut, Tango. Salut, Tango. Salut, Tango. Ah oui. Et tous les autres sont allumés. Ah bon. On voit bien la guirlande de lumière sur la gauche. Le A2A, les lumières, elles sont pas vraiment plus... Celui qui est pas allumé, il appuie deux ailes, il appuie sur elle deux fois, ou une fois. Ouais, tiens. C'est ça, Christian. Non, mais je l'ai fait. Elle, elle. Non, je vais te le refaire. Voilà, là, je suis éteint, là, je suis allumé. Ah si, voilà, j'ai un point allumé là. Mais il clignote pas. C'est un petit point blanc allumé, tout pâle. Ouais, mais ça doit être mon feu d'aile, là. En taxi. Alors, utilise tes interrupteurs de cockpit directement avec la souris. Puis ce soir, je suis en DR400 à 120 chevaux, donc pour vous rattraper, tout se passe bien, Tango Plane. C'est pour ça que je suis tranquille, là. Tu traînes la patte. Ouais. On a du double bol, alors, hein, quand même. C'est après-midi, j'ai regardé une vidéo de Foximus sur son site, sur sa chaîne. Ça m'a bien fait envie. Mais bon, pour le coup, je serais beaucoup trop rapide. C'était un 2000. Ah oui. Magnifique, par contre, l'appareil. Enfin, il est bien modélisé. Ça te fait la guerre des étoiles, non ? Quand tu passes à l'Été de la Lumière, en vol de nuit. Ah là, ouais, certainement, ouais. Eh ben, Noir Moutier est très, très bien éclairé. Parfait. C'est vrai qu'on le voit bien, hein. On voit la zone sombre entre Pornik et Noir Moutier. Heureusement, parce que quand on quitte Pornik, heureusement qu'on a Noir Moutier pour avoir un repère d'horizon. Parce qu'il faut avoir un guide. Ouais. Mais là, quand on arrive sur Pornik, là, je suis assez ignotique de Pornik. On voit parfaitement la découpe de la côte. Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est bien fait. Devine bien le port de plaisance de Pornik, qui a une forme carrée et qui est au bout de... à la sortie du port de pêche. Quand on va être au-dessus de la mer, tout à l'heure, ça va être chaud, quand même. Pas le monde du casino. Moi, je suis bien derrière vous, là. Mais sur ma gauche, je vois des lumières bleues qui clignotent. C'est louche. Ah oui, je les vois devant moi. C'est les éoliennes. C'est les éoliennes ? Ah oui, elles sont bleues blanches. Ouais, il y a des éoliennes, oui. Des éoliennes. Pourtant, c'est rouge, les éoliennes. C'est vers Saint-Hilaire, c'est ça ? Euh... Non, c'est celle de Saint-Père-en-Ré, je crois. Ouais. Et là, c'est Saint-Cyr-Bourg-dins. C'est un strobe bleu blanc. Je vois celles de Fécond, elles sont rouges, hein. Ouais, les maisons closes aussi, elles sont rouges. Ouais, mais on n'est pas un mystère d'homme, là. C'est une ville portuaire, c'est rouge, là. Ouais, ouais. Un Pornic, on ne sait pas, hein. En tout cas, il y a quand même un phénomène qui est quand même curieux, c'est que là, moi, je survole de la texture photo depuis tout à l'heure. Et là, sur Pornic, il y a des zones de la texture photo qui sont éclairées la nuit. Alors ça, c'est quand même assez fort en chocolat. C'est assez incompréhensible, d'ailleurs. C'est-à-dire que la génération France VFR, à certains endroits, a intégré des textures photo de nuit. Ouais, ouais, t'as quelques agglomérations où tu as un fond jaune, enfin, qui apparaît. Ouais. Alors, du coup, je me pose la question, est-ce que c'est de la texture photo ? Non, ah ben, ça y est, j'ai trouvé ce que c'est. Cherchez pas, c'est un bug graphique, hein, qui vient du fait que la texture de nuit, générique de P3D, prend le pas sur la texture photo de France VFR. Tout à fait, tout à fait trouvé. Selon l'angle de vue. C'est ça. Ça fait partout, hein, ça fait pas que là, hein. Je suis sûr, parce que j'ai vu... Sur Brest, j'ai déjà vu, hein. D'accord. Sur Noir Moutier, c'est flagrant, hein, parce que vous en verrez sur les zones ensablées et en zone maritime. Ouais, ouais, c'est... Ah, bah, et même, ça disparaît, à certains endroits. Lorsqu'on arrive, on approche... Ah, ce sont des éoliennes, c'est vrai. La texture, la texture de France VFR reprend le dessus. Ouais, tout à fait. Je croyais vous voir, mais en fait, ce sont des éoliennes. Ouais, pas loin. Parce qu'elles chassent les éoliennes, non. Bon, c'était à ton altitude de vol, habitué. C'est Donguilchot. Ah non, je suis à 3500. En tout cas, quand on... Pardon. Les éoliennes... Oui, juste, quand on quitte Portnique, là, sur la droite, que vous allez commencer à attaquer le transit maritime sur Noir Moutier, on voit parfaitement dessiné, avec les lumières des lampadaires, la fameuse pointe de Saint-Gilda. On le voit super bien, hein. Là, c'est vraiment très, très visible. Absolument. Les éoliennes de Fécamp et de Saint-Nazaire, vous les mettez dans quel dossier, le pack VFR Philippot ? Si tu les mets où tu veux. Oui. C'est juste des placements, donc... D'accord. Après, dans la scène que tu es cochée, quoi. Oui, oui. Après, dans la logique, si tu dois trouver un chemin, enfin un dossier, logiquement, il faudrait le mettre dans un pack VFR régional, si tu veux. Donc, idéalement, il faudrait mieux le mettre dans le pack VFR Pays de Loire, puisque tu es en Pays de Loire. Pourquoi ? Parce que si tu le mets dans l'aéroport de Saint-Nazaire ou l'aéroport de La Bolle ou quoi, et que tu fais un vol dans lequel tu vas traverser cette région, mais tu ne vas pas servir ces terrains-là, tu ne vas pas forcément les déclarer dans ton scénario, c'est vu, puisque tu n'y passes pas. Et du coup, tu ne les afficheras pas. Donc, il vaut mieux toujours éviter d'afficher des objets comme ça dans les scènes. C'est pour ça que, notamment, sur des scènes comme l'Agnon ou des choses comme ça, je préfère mettre les objets régionaux, même qui sont à proximité du terrain, dans le pack VFR Bretagne, plutôt que dans le pack Lyon, l'Agnon. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, moi, à ta place, je le mettrai dans le dossier régional. Après, comme dit Marc, ça ne change rien, c'est des fichiers de placement qui appellent des librairies. Donc, tu peux le mettre n'importe où, ça fonctionnera de la même manière. Je l'ai mis dans ton pack, on ne les voit pas ici. Tout à l'heure, vous parliez d'éoliennes. On en est loin, là, on les a tout à fait d'accord. Oui, oui, ok. Non, parce que vous dites toujours, tiens, je vois un magnifique éclairage, je vois, oh, si, le stade. Bon, perso, je ne vois rien du tout. Non, mais je te rassure, on ne l'en fait de temps en temps. On enlève tes lunettes de soleil, Christian. Ben, écoute... Si en vrai, tu ne les verras pas, elles ne sont pas construites. Ben, oui. Ça, c'était le message de cet après-midi. Par contre, moi, je vous rends compte que mon simulateur, il manque un truc, c'est la petite lampe frontale pour regarder ça, quand même, dans mon bureau tout noir. Parce que je ne vois plus du tout le log que j'imprimais, quand même. Ah, ben, voilà. Alors, bon, ça, je ne pouvais pas trop en parler, parce que, bon, après, chacun le fait comme il veut. Mais moi, personnellement, là, je suis dans le noir. Moi, j'ai acheté à Ikea, il y a quelques années, des barrettes de LED avec un petit bouton qui permet de régler l'intensité lumineuse et je peux changer de couleur. Alors, ça va du jaune épice au rouge écarlate, en passant par le blanc, évidemment. Et effectivement, en faisant un petit éclairage tamisé comme ça, ça permet de faire ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, c'est-à-dire utiliser l'obscurité pour habituer les yeux. Et finalement, quand je regarde à l'extérieur par la vue parabrise, qui est sensiblement noire, évidemment, comme vous tous, le fait d'habituer les yeux à ça, ça permet de discerner même certains détails. Il y en a aussi sur Amazon. Oui, d'accord. Et c'est très bien. Oui, c'est super sympa, oui. Ouh là là, la traversée maritime vers les lieux, on ne va pas voir grand-chose. Donc là, pour l'instant, il faut quand même remonter la presqu'île de Noirmontier jusqu'à son pont. Il n'y a pas eu de plantage, là, ça, si je n'ai pas compris. Nozile est sortie de FFS2Play, il y a un instant, il va se raccorder. Et Philippe vient de se reconnecter, mais je ne comprends pas qu'il ne soit pas venu sur TS. Alors là, je suis au correcteur d'assiette, maintenant. Je ne peux plus voler, il n'y a plus de ligne d'horizon, il n'y a plus rien. Ah là, au-dessus de la main, c'est fini. Ah là là, vous allez voir, dès qu'on pointe vers l'île-dieu, là, il n'y a plus de repères. Si, quelques étoiles, quand même. Donc, effectivement, dans le cadre de la formation vol de nuit, qui doit être complémentaire à la formation du brevet de base ou du brevet de pilote privé, on a donc une formation spécifique pour la qualif vol de nuit. Et dans ce cas, l'île-vol de nuit, en fait, on travaille essentiellement le vol aux instruments, parce que vous comprenez bien qu'effectivement, à partir du moment où on n'a plus d'horizon, ou un horizon difficilement visible, on est obligé de céder d'un instrument qui s'appelle l'horizon artificiel. Ça tombe bien. Eh oui. Mais pour compléter cette formation, en fait, on axe surtout la formation sur les incidents qui peuvent arriver essentiellement liés à la panne des instruments qui sont utilisés. Donc, se poser sans phare, se poser avec les volets bloqués, se poser avec des instruments en panne, ou faire des virages sans tel ou tel instrument. Alors, évidemment, en fait, on dégrade de plus en plus virtuellement la machine. En fait, on met des post-it sur les instruments. Si vous regardez certains articles que j'ai fait sur mon site, mon instructeur avait fait des photos du tableau de bord à la fin du vol. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait que des post-it de partout. Et effectivement, plus on en avait des instruments, plus ça devient compliqué, évidemment. On fait ça toujours dans le cadre de l'exercice, donc il n'y a aucune prise de risque à ce niveau-là. Mais en fait, voilà, la formation, elle est surtout axée sur les pannes qui peuvent arriver plus que la conduite de la machine en elle-même, qui au bout de 2-3 heures, c'est bon, on a compris comment ça fonctionnait. Donc là, on n'est pas quand même en IMC, c'est-à-dire qu'on a quand même la visibilité du sol. Est-ce que tu finis avec un mando sur les yeux ? Non, tu ne finis pas sur le mando sur les yeux. Le dernier exercice que l'on fait, en fait, c'est l'atterrissage sans lumière. Voilà, sans phare d'atterrissage. On fait un exercice aussi avec une panne des lumières de piste qu'on te rallume au dernier moment. Voilà, bon, des choses qui, dans la théorie, ne doivent pas arriver. Mais si ça arrive, si tu veux te positionner à un terrain, au moment d'arriver, tu as ton PESEL qui ne marche pas, il va même falloir te poser, quoi. Il faut mieux l'avoir fait une fois avant, quoi. Voilà, voilà, c'est comme, je pense, j'en parle sans le savoir réellement, mais j'ai imaginé que les pilotes professionnels qui sont formés chez Air France et ailleurs, qui peaufinent leur formation chez Air France ou ailleurs, ces gens-là, on les forme à des incidents qui, a priori, dans leur carrière, ne devraient jamais y arriver, quoi. Mais bon, voilà. Mais c'est en simu. Oui, oui, ah ben oui, c'est en simu, oui, ah ben nous, simu, quelque part, voilà, quoi, ouais. Oui, ils ont par exemple des atterrissages où ils ont du brouillard dans la cabine, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas leurs instruments. Ça imite la fumée. Et ils doivent être capables de le faire à tâtons. Ouais, ouais. C'est sûr, non, mais tout est... tout ce travail, effectivement. Merci, le grand phare de l'île-lieu, il est bien pratique. Ah, tu vois qu'il ne sert pas qu'au bateau, hein. Ah, il ne sert pas qu'au bateau, je peux te dire qu'il a été utile. C'est sur lui qu'on voit dans le fond, là-bas ? Au début, tu ne le vois pas, quand tu quittes le continent, et puis au bout de 3-4 minutes, tu le vois clignoter. Et donc, c'est un repère d'horizon fantastique, quoi. Ah, non, moi, je souhaiterais un avion que je vois, là. Est-ce que vous me recevez ? Oui, bonjour, Philippe. C'est très très bien. Salut, Philippe. Salut, tout le monde. C'est quoi, Philippe, que je viens de croiser à l'envers, là, je vous disais, c'est... C'est même pas le contraire. Oui, bah oui, parce que je prends le voile en cours, et puis je le fais le jour, parce que je fais surtout des essais de l'FSMB, pour l'enquant, donc voilà. J'essaie de voir un petit peu où ça pointe. D'accord, bah on t'a vu. Ouais, on t'a vu, pas moins bien qu'on te voit. Mais plus fort, un peu. Rectification, c'est pas le phare que l'on voit, c'est le strop de la piste. Alors, pour faire la traversée, normalement, bon, on descend la presqu'île de Normoutier, on passe le pont, et on continue à allonger le littoral, jusqu'au village de Notre-Dame-de-Mont. Et pareil, là, il est parfaitement visible, puisque entre le pont et ce village, il y a une zone boisée, donc qui apparaît complètement noire et obscure sous nos pieds. Et un peu plus loin, on a un halo, un grand halo lumineux, qui laisse forcément imaginer que s'il s'agit du fameux village en question. Et c'est vertical de ce village que vous pourrez faire vos traversées, en prenant le cap aux 240. Voilà, 240 degrés, vertical du village, vous pouvez taper l'île. Bon, logiquement, l'île, elle devrait être visible, parce qu'il y a quand même un petit peu de lumière dessus. Ouais, au début, on ne la voit pas. Ah, mais là, quand tu vois, la chute, on ne la voit pas du tout. Au bout de 3 minutes, 4 minutes, oui, c'est ça. C'est le strop de la piste, qui quand même se voit de loin. Puis après, tu vois les lumières de l'île, c'est sympa. Dis donc, la piste, on la voit bien. J'ai forcé, ben ouais, j'ai forcé le coup, parce que... T'as mis la dose ? Ouais, ouais, j'ai mis la dose sur l'AFCAD, ouais. J'ai mis la dose, parce qu'en réalité, moi, quand je fais des balises lumineuses, je vire l'éclairage de l'AFCAD, parce que sinon, ça fait un double lumineux. Mais comme mes balises lumineuses, je trouve qu'elles ne sont pas forcément visibles de très très loin, du coup, bon, j'ai dit, allez, pour ce vol-là, on va mettre le paquet, quoi. Courte finale pour Yankee Bravo. Alors, c'est la 32. Et tu as tracé, dis donc, Yvan. T'as mis le tournoi. 135 nœuds, et je vous ai tous remontés, rattrapés et dépassés. Ah ouais, parce que... On est à 100, 110. Ah ouais. T'es où, Yerick ? Chez de l'île-Dieu, tu l'as fait pour de vrai, de nuit, ou jamais ? Moi, personnellement ? Oui. Ah non, non, non. La seule chose que j'ai fait, c'est la Corse, de nuit, en retour de Corse. On est parti, on a décollé de Calvi à la tombée, alors c'était pas la tombée de nuit, on n'était pas en nuit aéronautique. On a passé la nuit aéronautique, on arrivait pratiquement sur Saint-Tropez. Donc on a fait, en fait, tout le coucher du soleil sur la Méditerranée, entre la Corse et le continent, et puis surtout le coucher du soleil sur les zones, là, de Galeria, avec la Golfe de Porto, c'était assez superbe. Magique. Ouais, parce qu'ils connaissent pas, en fait, ce sont des roches qui sont un peu ocres, qui plongent dans la mer, et donc ces roches ocres, quand elles sont éclairées par le soleil rasant, couchant, évidemment, ça accentue ce côté ocre, et c'est assez superbe. C'est les mêmes roches que le massif de l'Esterel. Exactement. C'est des porphyres, en fait, c'est des roches rouges. Voilà. Il y a une vidéo sur mon site, là-dessus, d'ailleurs. J'avais fait ça avec un membre du forum pilote virtuel, et puis il y avait un camarade d'Avignon aussi, qui nous avait accompagnés. On avait fait la journée, on a fait ça sur une journée. Ah oui, efficace. Alors, d'Avignon, Calvis, c'est moins de deux heures, donc ça se fait largement. Tu as fait plusieurs fois le tour de Corse, Phil ? Le tour de Corse, je l'ai fait une fois en entier, et après des petits morceaux, quoi. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a des côtés, des endroits qui sont beaucoup plus sympas que d'autres. Le côté le plus chiant, on va dire, enfin chiant, c'est un peu exagéré, mais le moins intéressant, c'est entre Bastia et Porto Vecchio. Ouais, Solenzara, et tout ça. En plus, Solenzara, à l'époque où on l'a fait, on avait fait le transit de Solenzara, c'était le jour où ils avaient attaqué la Libye. Et donc, il y avait les Mirages qui étaient positionnés à Solenzara, et ils partaient en masse. Donc, je ne te dis pas, ils nous avaient fait une espèce de ZDT, un truc monstrueux, on était partis au Femfon, au large. Tout juste, on n'était pas partis en Italie, quoi, pour passer la Corse. Ah oui, c'était n'importe quoi, ouais. Donc, voilà. Mais effectivement, ouais. Et ça, c'est pareil, c'est en vidéo sur mon site. Mais j'ai le chic, la dernière fois, quand on a passé Toulon, il y avait le machin, comme on appelle ça, le porte-avions qui passait à ce moment-là. Une autre fois, ça a été les sous-marins. Chaque fois, on a droit à des trucs assez cocasses, quoi. Tu vas te rechopper par la police militaire, si tu continues. Non, mais en fait, figure-toi que j'étais hyper emmerdé, parce que le jour où on est passé au-dessus du porte-avions, en fait, je l'ai vu au dernier moment, en fait, on faisait le transit, comme on a fait avec le vol qu'on a fait avec Pascal, il y a une paire de semaines, on faisait le transit de Toulon, entre Porquerolle et Saint-Mandrier, et puis en fait, on discutait dans l'avion, on discutait, et puis, à un moment donné, je regarde, et ce qui m'a interpellé, c'est le sillage dans le lot, en fait. Et je regardais, au moment donné, j'ai pensé à un dégazage, et en fait, en remontant le sillage, j'ai vu qu'il y avait une petite frégate, et à côté, en fait, le porte-avions nous était passé quasiment dessous, ça ne l'était même pas rendu compte, quoi. Moi, les charlots, et en plus, on passait à 500 pieds-mère, puisque hier, il te stack à 500 pieds, entre Porquerolle et Saint-Mandrier, à cause des arrivées sur l'aéroport de hier. Donc, 500 pieds, ça ne fait pas très haut, hein. Ah, c'est clair. Ça ne fait même pas la tour Eiffel, quoi. Donc, du coup, le porte-avions n'aurait pu presque compter les avions, hein, qui étaient parqués dessus. Et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, non, mais je me suis posé la question, en disant, putain, mais est-ce qu'on n'est pas à l'infraction, parce qu'on est passé au-dessus d'un truc, un truc militaire, à 500 pieds, à mon avis, putain, c'est la merde. Et donc, je suis arrivé, bon, s'il y a eu un souci, de toute façon, le contrôleur nous l'aurait dit, il dit, évident, puisque c'est des contrôleurs à Toulon, c'est des contrôleurs de la marine qui nous contrôlent, c'est des militaires, c'est pas des civils. Et du coup, j'ai posé la question à mon chef pilote, il m'a dit que non, hein, de toute façon, il n'y avait pas de réglementation à ce niveau-là, quoi. Voilà, on est toujours limité à la hauteur des 500 pieds. Après, on aurait pu pinailler, parce qu'on aurait pu dire, si vous êtes vraiment passé vertical du porte-avions, vous étiez à 500 pieds mer, mais comme le porte-avions, lui, il est à 50 pieds du sol, parce qu'il a des antennes, etc., vous n'étiez pas, réglementairement, vous n'étiez pas à 500 pieds du point le plus haut. Voilà, là, c'est vraiment quand on est chieur et pinailleur. Non, il n'y a pas de ZRT mobile. Non, il n'y a pas de ZRT flottante, non. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas de ZRT mobile. Et j'avais peur un peu de ça, enfin, peur, profondément peur, mais je m'étais interpellé par rapport à ça, je me disais, mais c'est curieux, quand même, que même le contrôleur ne m'ait pas fait dégager, ou quoi que ce soit, quoi. Donc, c'est là que c'est aberrant. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés, on nous casse les pieds à nous faire des zones de survol hyper strictes, comme les centrales nucléaires, etc., et à côté de ça, il y a des passe-droits qui sont assez surprenants. Et la frégate, il ne pointait pas les canons ? Je ne sais pas. Je n'ai rien entendu. Parce que généralement, c'est ce qu'ils font à titre d'exercice, sans mettre d'obus dedans, mais ils pointent. Tu verras, aller la vidéo, chercher porte-avions sur mon site, aller la vidéo. Alors, on le voit au dernier moment, le porte-avions, puisque, en fait, comme on discutait, ça n'est pas méfié, mais j'ai zoomé comme un âne, et on le voit bien, le porte-avions. On le voit, on le voit, on voit le porte-avions Charles de Gaulle. Au même titre que deux fois, je vous ai dit une fois, mais deux fois, on a passé des sous-marins. Mais ça, c'est souvent qu'on survole des sous-marins dans la zone de Toulon. Ce n'est pas quelque chose qui est non plus... On arrive sur Uyeux, et je vois qu'il y a un faisceau de phare bizarroïde qui tourne dans le vide. C'est le grand, grand phare de l'île-dieu, mais comme c'est du FSX, mais les effets FSX sur P3D, ce n'est pas trop ça, quoi. Les phares d'Alro, ils marchent très bien. Ouais, enfin, ils marchent très bien quand on les modifie un petit peu, quand même, hein ? Ouais, mais pas grand-chose, hein ? Eh oui, mais ce que toi, tu ne dis pas grand-chose, eh oui, juste ce qu'il faut, on va dire. Il va falloir qu'on s'en occupe. Eh ouais. Des fois, ça tient une virgule ou un peu une virgule, mais bon, ma foi... En tout cas, là, il y a des textures de nuit. Si vous avez désactivé les IMG de France VFR, et que vous avez uniquement laissé la dalle photo de Marc-Henri, vous aurez des textures photo-réalistes de nuit éclairée sur l'île-dieu. Exact. Ouais, ça change beaucoup, hein ? Ah ouais, ça change. D'ailleurs, la Corse, le pack Corse, c'est des textures de nuit aussi, en photo. Ah d'accord. Bon, c'est pas tout ça, mais on se pose. En arrière, 32. En 32. En 32. Virage au-dessus du château, et vous allez lier sur la 32. Tour de piste, on se sent pied, si vous voulez. Il n'y a pas de bateau éclairé, hein ? Reviens le château, hein ? Le château va avoir un gros éclairage, mais on le discerne bien. Ouais, il n'y a pas de bateau en mer. Attention, là, on va tirer un 32. avec l'usinée sur l'île. Non, j'ai pas de changement. Je suis à 65 images. Je suis au sud de l'île, quand même. C'est une petite conclusion. N'hésitez pas à jouer sur votre éclairage P2P AI maximum. Je vois un premier avion à l'approche, là, au final. Je suis à 139 FPS. Ah ouais. T'as quoi comme procession pour arriver à des trucs comme ça ? Vous en croquez ? C'est un Seeker, quand même. Ah oui. T'as enlevé l'autogène, t'as tout viré. C'est un 990X. Ça, c'est le processeur, mais sur la carte graphique, tu vois quoi ? 1080Ti. Ah oui, c'est une déclare qui ne fonctionne pas, quoi. Si t'as un gros FPS, réduis-le, quand même, parce que l'EFSTOPLAY est fait pour fonctionner à 25 FPS. Non, c'est normal. Il faut limiter, alors ? Oui, c'est mieux de limiter. Vous verrez, vous verrez, vous verrez, il n'y a pas de différence, mais au rendu, vous constaterez une petite amélioration. On fait ça tout de suite. Ça tient, mais assez souvent, j'ai des arrêts de l'EFSTOPLAY. Alors, n'hésite pas à aller dans l'EFSTOPLAY pour réduire le nombre d'AI. Tu réduis à 15. Tu réduis, tu réduis à 10, même. Jusqu'à ce que tu as un FPS correct. En fait, il va éliminer les avions qui sont le plus loin et il va garder que les plus près. Non, mais FPS, je suis à 70 à peu près. Et j'ai des arrêts sur images. Ah, ça, c'est pas cool. J'ai un 82 en finale 32. Vous avez intérêt à vous annoncer parce que la piste, elle est courte et vous dépassez le taxiway. Donc, vous êtes obligés de faire un retour sur la piste pour retrouver le taxiway. On va couper à travers champ, peut-être. Parce que vu le nombre, là, je suis en vente arrière. J'ai l'impression que vous y arriverez pas, c'est sûr. Faites un autocontrôle Cap-au-Sud 180 et puis vous pourrez aller. Il est possible pour ceux qui prennent le seuil de piste comme il faut, de tourner au premier taxiway. mais Fox India s'y rendra en base. Le premier qui se pose fait un peu trop de... Ah, si on maîtrise bien sa machine, on fait un petit... Moi, j'ai posé, je suis passé direct. Oui, il y en a un qui est passé direct, c'est Yeiop, c'est ça ? Oui. Oui, bravo. Bon, moi, je passe par la plosse parce que j'ai raté le seuil. Les autres sont partis, sont partis au bout de la piste. Il faut arriver à la bonne vitesse, c'est vrai, pardon. C'est une version en courte. Je sais pas si vous avez pareil que moi, j'ai parfois des très lumineux blancs qui traversent la... C'est le phare, c'est le phare. C'est le phare, c'est le phare. C'est le phare, c'est le phare. C'est le phare, d'accord. Il y a des sillages de bateaux, ceux qui avaient le problème du sillage vertical. Là, c'est un rayon de phare qui descend de haut en bas. Au lieu de tourner, sur le plan horizontal. Ah bon, je le vois quasiment horizontal, mais j'ai l'impression de traverser le faisceau. Ça monte ou ça descend devant moi. Oui, c'est ça, ça monte, ça descend. C'est ça, ça monte, ça descend. D'accord. Ce Papalima, en finale, je suis derrière Cyclope, là. Je maintiens 65, 70 nœuds. La texture sol de nuit, c'est plus sympa quand même. Ah ouais, ça le fait. Si vous voulez vous amuser, faites la Corse de nuit. Avec le pack VFR, j'ai rajouté un pack texture de nuit. Oui. Qui vient de la Seine-France touristique. Dont l'auteur, Laurent Vacher, nous avait bien évidemment autorisé à utiliser. Et Parjouinville, c'est superbe. Ah ouais, ça le fait chouette. Fox India Sierra, piste dégagée. Je suis numéro 2 derrière Cyclope. Un tour de piste de nuit, ce n'est pas donné. En tout cas, en finale, là, c'est chouette. Il y a un château, là, sur la boîte. Oui, c'est superbe. Il est éclairé, en plus. Il prend une photo, t'as. Tac. Tu crois qu'on a le temps de regarder les châteaux ? Il y a un film, moi, ce n'est pas grave. Je suis déjà essayé de voler à plat, moi. Ha, 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 ha. Donc, on est au Mike Longinale, la piste. Le vieux château. Le phare est chouette aussi. Même si c'est n'importe quoi, l'éclairage, mais bon. C'est bien éclairé, oui. Le phare de nous, quoi. C'est le phare à on. Le phare de nous, quoi. T'as compris, lui ? T'as compris, le phare à on. Ouais, franchement, ça m'éclate de vous voir vous éclater, en fait. Ah, c'est un vrai bonheur. Mais alors, pour ceux qui ont une petite config, n'hésitez pas à baisser le nom d'AI. Vous allez voir, c'est magnifique, parce que le FF2Play va vraiment filtrer les avions qui sont autour de vous. Et regardez que les plus proches, donc vous n'aurez jamais l'impression d'être seuls. Philippe au seuil, c'est quand même plus... ...piste dégagée. Fox McBravo, 30 secondes de la verticale. Pas d'immense, c'est contrôlé. Et l'éclairage dynamique du phare sur la piste, ça le fait quand même. Ah ouais, ah ouais. Combien y en a qui sont autour de pistes ou qui vont se poser, là ? Pourquoi t'as laissé le bruit de l'hier ? Nous on a déjà 5 ou 6 au sol. C'est pour savoir si je tourne un petit moment pour filmer ou pas. Piste dégagée. Ah bah tu peux filmer, parce que... Ah, t'as du monde en l'air, là ! Ouais, tu peux faire ça dans l'air. Vas-y, vas-y, ouais, y a du monde. Ok, bah je reste en l'air, là. J'ai perdu. Excuse-moi. Par rapport au décollage tout à l'heure, vous avez vu, c'est vachement plus fluide. Pourtant on est quand même nombreux, hein ? Ouais, ouais. Donc voilà, trop d'éclairage dynamique a tendance à plomber la jouabilité. Ouais, j'ai un des cartes 5 à 7 FPS par rapport au point de départ, c'est clair. Attends, moi je suis à 28, j'étais à 4 et demi tout à l'heure. Ah, moi je suis à 10, là. Je suis à 70, là. Reduisez les AI, hein. Reduisez, n'hésitez pas à aller dans le menu P2P et diminuez les AI. Ouais, mais là, on a fait de se voir à la fin, quand même. Ouais, je suis limité à 30 et je suis à 30, hein. Finalement, c'est quand on est sur le taxiway qu'on a besoin de se voir tous. Sinon, en l'air, on va voir seulement ceux qui sont à proximité, c'est suffisant. C'est vrai, mais quand moi je m'amuse à regarder la moving map et je sais qui est où devant, même avant le type. Pan, P3D au tapis. Oui, c'est sûr. Une grosse config, ça passe très bien, moi j'avais aucun problème, hein. T'as planté, Pascal ? Ah ouais, sans conférir, là, d'un coup. J'ai rien gombré. T'as trop de débit avec ta fibre, c'est pour ça. Retour bureau, direct ? Ah, ouais. Il s'est figé, il est resté 5 secondes comme ça, j'ai dit là, c'est pas bon, et bam. Est-ce que tu avais vu l'effet du phare dans l'espace, là ? Euh, je peux pas trop te dire. T'as pas vu ? Non, parce que ça, ça peut être typiquement un effet manquant. Bon, ben je vais recharger, je vais aller à l'FEY. Je sais pas qui a fait l'île de Ré pour de vrai à l'heure de jour. Moi j'ai eu ce plaisir en voyage-école, il y a longtemps, c'était vraiment sympa. Ils arrivent avec une estafette, les vélos derrière, et vous partez faire le tour, et puis quand vous en avez marre, vous rentrez à l'aérodrome en visant le phare, vous êtes dans la garrigue, et vous rentrez comme ça jusqu'à autre avion. C'est vraiment sympa. Ah, c'est cool ça. Ah ouais. L'île-lieu, c'est la même chose. Il n'y a pas de voiture sur l'île-lieu, donc le seul moyen de déplacement, c'est le vélo. Randonnée pédestre ou le vélo, mais c'est tout petit l'île-lieu. Ah oui, on fait le tour de l'île dans la journée. Il y en a pas là, on peut le faire à pied. Il n'y a pas qu'il y a Charlie raconte finale. On a une piste dégagée. Moi je suis sur la piste rouge, je suis en train de faire du tour. Ah, je ne vous dis pas le parking, c'est génial. Ah ça, ça vaut la vidéo et Pascal est parti. Pas de chance. Yoyo, tu filmes encore ou pas ? Ah non, moi j'ai arrêté le stream. Ah, t'as arrêté. Est-ce que ça fait une palanquée d'avions ? J'ai des billes qui commençaient à flancher. Ah ouais. Ça me l'épate. Je ne pensais pas arriver à ce résultat-là. Ah ouais, là y'a... Je suis en train de faire de belles photos, là. T'as remarqué là, c'est sympa avec tous ces avions. Ah ouais, c'est vraiment superbe. Ils sont bien éclairés en plus les avions par l'éclairage dynamique, c'est chouette. J'arrive. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un avion qui fume, qui fume, qui fume aussi ? Non ? Non. Je viens de te lire Bruno. Fox India Charlie, piste dégagée. Ah, j'ai un effet d'avion qui fume noir. À côté de moi, mais ça a l'air d'être comme si il y avait une marche arrière, je pense. Oui, c'est ça, c'est l'avion qui est en marche arrière. Voilà, c'est la poussière qu'il fait, quoi. C'est la poussière sur le coin. Je me retrouve avec mes problèmes tout à l'heure de... Ah ouais. De problèmes de mèche ? Ah ouais. Qu'est-ce que c'est de merdier là ? Ils y étaient pas tout à l'heure. Bon bah ok, promis les gars, cette semaine, je fais une mise à jour avec Fest2Play, avec l'option Smug débrayable. Ah ouais, c'est sympa. Je laisse la place, t'es indigne, tu peux te mettre devant. Je suis en train de chercher une place. Oh la la la. Putain, c'est pas possible. Oh, et Eric me fonce dessus. Et moi j'ai pris le méno, hein. De justesse, non ? Ah, tu m'as évité de justesse. A priori, les A2A sont très gourmands en smoke. Et du coup, ça plombe les FPS. Ah les gars, c'est fabuleux, hein. Comment ça se fait que j'ai à nouveau les problèmes de mèche là où je sais pas ce que c'est là ? T'as l'heure, ils y étaient pas ? Tu étais allé directement sur le terrain, c'est ça ? Ouais. Quand t'es pas directement sur le terrain, t'as les problèmes de mèche ? Ouais. Moi j'ai eu l'inverse, tantôt j'ai essayé, j'avais pas de problème ici à l'atterrissage, c'était horrible. C'est pour ça que j'ai dû aller au bout de la piste pour sortir, parce que j'avais des tranchées de chaque côté. En ayant respecté tous les fichiers des places renommées, etc. Ah oui, d'accord. C'est Alpha, piste à dégager. Parce que moi, en fait, quand je donne une astuce sur le forum, je dis pas que c'est la bonne, hein. Mais je la teste toujours sur mes deux PC. Comme ça, je me dis, si ça marche sur deux PC, bordel, ça va marcher sur une troisième. Voilà, parce que c'est vrai que des fois, d'une config à l'autre, les résultats sont très très différents. En respectant les consignes, j'avais des petites buttes en bord de piste, mais vraiment légers. En 32 ? Et j'ai bricolé quelque chose. Et en me lançant dessus, là, c'était bon. En fait, j'avais viré ce qu'il fallait mettre en global et j'avais remis le slope. Et à première vue, ça tenait. D'accord. Cette information, en fait, selon laquelle tout le monde n'a pas le pack Next Mesh. D'accord. Pourquoi ? Parce que dans les scènes photos et les scènes 3DA, les mesh, ils sont déjà intégrés. Donc, il n'y a pas l'utilité aujourd'hui d'acheter le pack Next Mesh. Néanmoins, la scène photo Pays de Loire a été la toute première qui a été sortie. Et à cette époque-là, ils n'y ont pas intégré le mesh Next Mesh à l'intérieur. Et c'est vrai pour toutes les scènes photo HD, hein. Pas que celle-là. Non. Celle-là est Île-de-France. Après Île-de-France, ils ont intégré les mesh. Voilà. C'est les deux seuls. Les deux premières. Pays de Loire et Île-de-France. Voilà. Et en texture. D'ailleurs, si vous prenez photo Arden, Lorraine, il y a les mesh qui sont nativement fournies avec. Mais pas Pays de Loire. Donc, ceux qui n'ont pas le Next Mesh, le logiciel Next Mesh, du coup, le Pays de Loire, ne mettez pas le slope. Parce que vous mettez un slope alors que vous n'avez pas le mesh haute résolution. Donc, ça peut être source aussi de trancher. Parce que du coup, là, pour le coup, le slope, il vous met plus la panique qu'autre chose. Christian, tu peux couper ton moteur ? Là, tu fumes. Ah bon ? Il y a Dark Vader avec nous ? Philippe, t'es où toi ? Je suis... Pratiquement en face du panneau. Oh là là, tu es posé alors ? Oui, oui, je suis en face de Nadine à peu près. Ah d'accord. Je t'ai pas vous posé, c'est pour ça. Coucou Nadine. Moi, je repars faire un peu. T'es où ? Ah, vous pouvez faire le tour de l'île de nuit, c'est l'olive. Sur ta droite, sur un côté de toi. T'es avec quoi ? Ah bah oui, non, c'est vrai que moi, j'ai mis tout le monde avec des DR400. Donc, tu dois être un DR400 fifi. D'accord. Donc, ça a bien marché pour tout le monde ce soir au final. Ah super. Mais sincèrement... Avec les DR400 light, c'est bien. Sincèrement, ça marche depuis quelques vols, on n'a pas de soucis majeurs. Moi, l'expérience, depuis le dernier vol que j'ai fait avant le pack light, j'ai planté 6 fois. Et là, depuis qu'on a les DR400 light, ça passe comme une lettre à la poste. Moi, des DR400 light ou pas, ça a planté de sa peau. La soirée, j'ai réussi à le faire un petit coup. Et j'ai des saccades qui rendent le vol à CPI. C'est quoi des saccades ? C'est des arrêts. J'ai arrêt que ça repart. En fait, Philippe, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que les gens qui avaient des plantages comme Régis, c'était le Simu qui plantait. Parce que tous les avions qui étaient affichés, le Simu, il a un peu plus quoi. Toi, les plantages... Toi, les plantages que tu as, ou tes saccades ou tes blocages que tu as, ça n'a rien à voir avec P3D au sens P3D. C'est vraiment un festouplé. Je t'en parle parce que j'ai le problème, moi, Avignon, sur la config d'un ami, qui a exactement ton problème. Alors lui, du coup, il met festouplé pour faire la mise en route, le roulage. Et quand on s'aligne pour décoller, il le coupe. Et après, il fait le vol. Il atterrit. Et une fois qu'il atterrit, il le ramet. Parce que sinon, c'est injouable. Et j'ai vu, je suis allé chez lui, c'est injouable. Et en faisant des investigations sur ce problème-là, je me suis rendu compte que dès qu'il lançait un festouplé... Alors toi, c'est curieux parce que toi, des fois, ça marche super bien, des fois, ça ne marche pas. Lui, c'est tout le temps. Qu'on soit 2, qu'on soit 3, qu'on soit 12, ça ne change rien. Lui, dès qu'il lance un festouplé, en fait, je regarde le processus de son ordinateur. Et en fait, le processeur, il bloque à 25%, quoi. Donc, tu as 25% du processeur qui est sur le process fs2plé. J'ai tout essayé. J'ai désactivé. J'ai regardé les process filles. J'ai essayé de dévirer des trucs. Je n'y suis jamais arrivé. Voilà. Je ne sais pas quoi faire, du coup. Non, ce n'est pas normal, ça. Il n'y a que le vendredi soir que je suis embêté. Enfin, c'est terrible d'ailleurs. J'avais joué le mardi après-midi. Il n'y a pas de soucis. On ne t'entend pas, Philippe. Je disais qu'il n'y a que le vendredi soir que je suis embêté. C'est faible, oui. On ne t'entend pas. C'est trop, trop faible. Il manque le son. Je suis déjà soir. Bon, attendez. C'est Dark Vador derrière qui fait du bruit. C'est Nadine. C'est Nadine qui fait Dark Vador. Je disais, oui, qu'il n'y a que le vendredi soir que j'ai ce problème-là. Les autres jours où je vole en réseau, je n'ai aucun souci. Oui, mais c'est certainement lié au nombre. Parce qu'effectivement, le vendredi, on est tellement nombreux. La seule différence que je vois entre le mardi et le vendredi, on ne le fixe pas le même jour. C'est le nombre de participants. C'est important, quoi. Oui. Alors, FFSTPLAY, en fait, est tributaire de SimConnect. Donc, si FFSTPLAY plante, c'est parce qu'il y a un petit problème avec SimConnect. Voilà, il n'y a pas le bon frameworks. Mais là, normalement, s'il n'y a pas le bon frameworks, FFSTPLAY ne se lance pas. Il te met un message d'erreur. Pendant qu'on parle, là, il a déjà replanté tout FFSTPLAY. Et le frameworks, du coup, je peux essayer de lui faire une mise à jour. Ça ne coûte rien d'essayer, de toute façon. Là, normalement, il est dans le 4-0. OK. Mais c'est incroyable. Alors, t'étonnes-toi bien. C'est que le FFSTPLAY, il a les deux. Là, la version, je peux dire FSX, on peut dire, et la version P3D. Et quand il lance FSX avec le FFSTPLAY de FSX, ça marche sur le feu de Dieu. Et quand il fait la même chose avec P3D, que ça soit le FSTPLAY FSX ou le FSTPLAY spécial P3D, eh bien, le simus accade, quoi. Tu tombes à 5 images, 10 images, quoi. Et effectivement, quand tu fais un contrôle là-dessus, que j'ai son air de tâche, tu vois que le FSTPLAY.exe, processeur 25%. Voilà. Ça fluctue. Sur la version P3D, j'ai utilisé la première SDK. Mais là, je ne vais pas tarder à la recompiler avec la nouvelle. Mais par contre, je voudrais savoir ce que vous avez tous en version 4, si vous êtes tous en version 4-0 ou la 4-2 ? Oh, le 4-1. Il n'y a pas de 4-1. Moi, je suis en 4-1. Je suis en 4-1. Je suis en 4-1. Moi, je suis encore en 4 aussi, comme Gérard. Je suis en 4-1. 4-1 aussi. Tu avais expliqué à Pascal qu'il confond la piste avec le tarmac. C'est toi qui passe en plein milieu, Pascal ? Non. Pas toi ? Ah non, Pascal, il pilote bien. C'est tellement dit non que c'est pas lui. Ah, Pascal ? C'est pas Pascal ? Non, c'est PMB 60... C'est moi qui prie. Alors, cette semaine, je vais ressortir une version sans smoke, pour limiter les FPS pour ceux qui ont une grosse carte graphique. Et je vais sortir la version... La dernière SDK de la 4. 4-1. Euh, non. Peut-être pas, parce qu'il y en a qui sont encore en 4-0. Et où est-ce qu'on voit le numéro de version ? Bah, à propos. Moi, il me dit 1.0.11. Ça n'a rien à voir ? Non, mais on parle de P3DV4, pas de FS2Play. Ok, ok. Moi, je suis en 4-0 alors. 4-1. Et ceux qui ont la version P3D, en fait. Ceux qui ont la version 64 bits. Bah, je sais pas. Moi, j'ai mis la P3D 4 bits, moi. Moi aussi, j'ai la 64 bits. Ouais, mais aussi. Et vous voulez avec la version FS2Play normale, quoi. Bon, la dernière. Enfin, la 1.11, là. Ouais. La 1.11, 64 bits. La version P3D, quoi. Oui. Moi, c'est ça. Pas spécialement, mais... C'est là, marche bien. Pas de 5-4 non plus. Moi non plus, j'ai aucune 5-4. Moi, c'est parfait. C'est la version FSX, en fait, qui rame un peu sur P3D. Pas pour Filippo, visiblement. Pour lui, ça va. Donc, c'est en plus un problème des machines. C'est un problème des PC. Non, mais la piste du SIM Connect, elle peut être aussi envisagée. Parce que si ça marche... Si ça marche bien d'un côté, pas de l'autre. Parce que les SIM Connect pour P3D, pour FSX, c'est pas les mêmes. Oui, oui, oui. C'est possible, hein. C'est possible que ça vienne de là, son problème. Franchement, j'ai... Enfin, si le SIM Connect, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réinstallé un truc, hein. J'ai réinstallé un truc, mais ça a rien changé. Après, il y a, je sais pas, honnêtement... Non, non, non. FFS2Play, je le livre avec la DLL et tout ce qu'il faut bien. En fait, normalement. Indépendant, effectivement. Après, ce qui peut emmerder, c'est effectivement les frameworks. Si vous avez pas les bons frameworks, effectivement, ça peut charger FFS2Play avec un ancien framework qui est pas trop adapté à la SIM Connect, en version P3D, bien sûr. Et là, ça peut peut-être faire ramer. C'est vrai que je vous vois d'espoir là, alors. Ouais, regardez, c'est à la dernière version de framework. Ah oui. Ça fait déjà 4 ou 5 fois de le relance à l'espoir. Ah ben, si t'as un problème quand même, là, ça, c'est évident, hein. Là, faut venir, enfin, je crois, c'était à le temps, bien sûr. Tu reviens nous voir sur le vocal de FFS2Play et puis on va essayer de trouver le problème. Le support, hein, c'est ça, faut aller sur le support. Ouais, tu viens sur le support quand on est là, on est là demain, dimanche. Généralement, on est présent, hein, sur le... Ouais, ben ouais. C'est qui qui arrive en face de moi, comme un fou ? Ah, tu as lu mes messages, hein, de toute façon, sur... Ouais, ouais. Bon, ben, je sais pas, oui, on peut se donner rendez-vous quand tu veux, oui. Peut-être pas demain parce que j'ai des invités, mais... T'as pas Delta, finale 32 ? Qui c'est qui vient de passer comme un ahurier au-dessus des avions, là ? Ah, je sais pas, là, qui c'est qui vole, là, qui fait de la... T'es un fiscal ? Non, je suis au sol, là. Regarde, 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 regarde. Eh, c'est pas moi, là, je suis au sol, là. Bah, c'est... Tu viens d'arriver. C'est ce qui vient de prendre la peau de filles 92. Ah, il me semblait bien, aussi. Je résiste mal. Oh, là, là. Il y en a un deuxième, là. Ouais, ça a l'air d'être en extra, ouais. Non, non, moi, je suis... C'est extra. Je suis arrivé à 28 et je fais la chance aux extra, exactement. Ah, fais gaffe, Yvon, tu décolles avec la porte ouverte. Alors, c'est ce que j'ai constaté. Oui. L'avion A2A, d'ailleurs, j'ai trouvé trop de problèmes avec l'avion A2A. Les A2A, c'est très bien. Les A2A, c'est très bien. J'ai dû changer... J'ai dû changer l'appareil en JustFlight, le PA28, j'ai pas trouvé de problème. Mais par contre... L'avion A2A, j'ai trouvé trop de problèmes. L'avion a beaucoup sacradé. J'ai dû recharger un autre avion pour que je puisse voler avec vous. Ah, mais il est lourd en natif, ça, c'est sûr. L'A2A, il est lourd, oui. Il est pas fait pour être affiché comme un AI. Voilà. C'est... En fait, ce qu'on crée l'A2A... Enfin, l'équipe A2A... Autre nous ! La première volonté, c'est de faire un avion fidèle pour celui qui le pilote. Après, si vous devez voler en réseau avec des A2A, moi je vous suggère de voler avec des avions de remplacement. Il faut trouver des avions des MTL ou des choses comme ça. Faire des coquilles vides ou simplifier, pour ceux qui connaissent. Proposer des paquages de simplification. Qui vont en fait garder que le modèle 3D et ne pas mettre tout ce qui est dedans. ... Non mais là, avec le pack de DR-400 qu'on a, ça passe... Ah, c'est génial ! Vraiment ! Ça ne prête à rien ! Moi, j'avais que des DR-400 à part l'hélico, là, j'ai un... Moi, je suis comme ABO. Je suis comme toi, Jean-Luc. Ouais, pareil. Il faudrait faire aussi la même chose avec tous les avions d'A2A. C'est-à-dire, par exemple, le Piper, le Comanche ou le... le Cherokee... Enfin, faire des avions light... affichable en multijoueur. Et voilà. Après, tout va aller tout seul. Quand j'ai déjà enlevé le panel, et puis d'alléger un petit peu les textures... Enfin, je sais que... Mon ami Nuls a un PA-28 comme le mien d'A2A, et on se voit très bien. Moi, je n'ai pas de soucis quand je suis à côté de moi. Et pourtant, j'ai une petite... Enfin, une petite moyenne avec... 1980, quoi. En fait, ouais, la FF2Play ne peut pas... effectivement, gérer tout ça. Ça, c'est votre ressort. Je ne sais pas. Parce que lui, il va essayer de faire matcher des avions que vous avez avec ceux qu'il y a en réseau. Après, c'est vous qui définissez les règles. D'accord. Si malheureusement, vous avez que des avions lourds, et vous retrouvez une trentaine, une trentaine, bah là, malheureusement, la FF2Play ne peut pas faire grand chose. Ah oui. 10, 12 lourds, de toute façon, ça ne passe pas. Enfin, sur ma config, en tout cas. Il faut bien comprendre ça. C'est que la FF2Play sera performant à partir du moment où votre simulateur sera, lui, performant. C'est un peu logique. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Petite question. Est-ce que vous connaissez le numéro de la dernière version de Framework ? C'est 4.7, non ? C'est ça, oui. Je ne prends pas la dernière. Je ne prends pas la dernière, parce que moi, je compile toujours avec la 4. Parce que c'est celle qui est supportée sur le... Enfin... SimConnect. Donc la 4, c'est très bien. Moi, je trouve que je dois avoir largement une 4. C'est même plus que 4. C'est devenu standard. Alors, vous ne parlez pas de la même chose. Je ne sais plus trop. Je ne sais pas où je peux le voir en numéro, d'ailleurs. Quand tu dis la 4, tu parles du SDK. D'accord. Non, je parle du Framework, ça. Le Framework. D'accord. Et Framework, c'est de quoi ? Le point net ? Le point net, oui. Oui, moi, je suis en 4.6.2. Oui, voilà, c'est ça, oui. Ça, c'est le tout dernier. Oui, ça marche très bien. Il y a la 4.7 aussi, hein. Tu vois, ça, où ? Tu vas dans Désinstaller ou modifier un programme dans le panneau de config, comme ça tu le vois. C'est là que tu vois la version, oui. Tu vois tout ce qu'est installé ? Euh... Oui, justement, je l'ai déjà cherché. Je suis par ordinateur. Tu les mets par d'alphabétique, tu vas à Microsoft. Ah, c'est vrai. Oui, je regardais Framework, oui. Alors, Microsoft.net. En fait, quand on programme en plan net, le truc le plus important, c'est le premier chiffre, c'est 4. Donc moi, si tu veux, je suis sur la 4 supportée, ce qu'ils appellent la long time support, la LTS. Du coup, je suis sûr d'être compatible à la fois avec SimConnect et avec tous les OS, quoi. J'ai pas mal amusé à compiler avec la dernière Framework parce qu'il n'y a personne qui veut l'avoir, quoi sûr. Puis, c'est pas une question de fonctionnalités qui sont rajoutées ? Non, du tout, du tout. Alors, pourquoi il y a des versions ? En fait, c'est parce que le point net, tu vois, c'est un langage de programmation qui est fait pour remplacer C++ sur Windows. Donc, en fait, avec le point net, tu peux tout faire. Mais moi, à mon niveau, j'utilise essentiellement les fonctions de base. La fenêtre de FlexSim, enfin, de CSS2Play, elle est très simple. Oui, mais justement, c'est compatible ascendant, normalement. Oui, ascendant et même descendant. Donc, si tu te sers de la 4 et d'aucune fonction de la 5, ça sert à rien d'avoir la 5 et de compiler dans la 5. Non, non, du tout. Et ça marchera toujours aux gens qui ont la 4. Ah oui, tout à fait. Oui, donc il n'y a pas de soucis. Par contre, moi, je vois... Après, s'il y a un problème, c'est parce qu'il y a autre chose, quoi. Oui, c'est du SimConnect, il y a aussi 50 versions. Alors, SimConnect, c'est bien quand vous êtes sur P3D d'avoir votre SDK, en fait. Ciao Paris, ciao Bruno. Qui correspond à la version que vous avez. Je ne sais pas, moi je regarde le SimConnect, j'en ai 5. Oui, moi j'en ai 4. Pousse la V10.0, puis après ça change. Alors, en ce qui concerne la 4, moi j'ai compilé avec la première version de la SDK de la 4. Alors après, peut-être qu'elle ne marchait pas très bien. Dans ce compte-là, il faut me le dire. Parce que moi, je n'ai pas la 4. Je n'ai pas P3D4, je crois. Ça, il faut me dire que la version, elle ne marche pas très bien. Et du coup, je vais essayer de prendre celle qu'il y a au-dessus. La 4.0, je ne sais plus combien. J'ai recompilé FFST2Play, et puis il faudra me dire après si c'est mieux ou moins bien. Bien. Donc si ça marche, ça ne touche plus à rien quoi. Ouais. Là, actuellement, d'après ce que j'ai compris ce soir, c'est quand même pas mal. Non, mais ce que je veux dire, ceux qui marchent, par exemple, moi ça marche, je n'ai aucun intérêt à prendre une nouvelle version. Et ça marchera toujours avec les autres, puisque c'est SimConnect qui fait la ligne. C'est pas .NET qui va changer quoi. Ouais, ouais, c'est parfait ça. Juste pour revenir sur mes FPS pharaoniques, là, en fait, je m'aperçois que Nvidia me donne 50 en FPS, quand P3D me dit 25. Donc en fait, il compte les demi-trames. Alors, ce qui est important, c'est de bien caler votre simulateur à 25, parce que du coup, il faut que je vous explique le fonctionnement de FFST2Play, c'est que FFST2Play va déclencher un frame refresh à chaque frame refresh du simulateur. Donc c'est-à-dire que si vous mettez votre frame refresh à 25 images par seconde, il va appeler 25 fois FFST2Play pour fâcher les avis. C'est-à-dire qu'en fait, on sature le réseau ? Non, vous n'allez pas saturé le réseau. Par contre, vous allez saturer la bande passante du SimConnect localement. Ah oui, d'accord. Ça va gêner qui, ça ? Ça va gêner notre rendu, voilà. Moi, j'étais à fond, en illimité, et ça passait parfaitement. Moi, je vais même plus loin. Non, non, je n'ai pas une bête de course. Moi, sur mon Simu, à chaque fois que j'ai voulu le limiter à 25, à 30, c'est une catastrophe. Oui, moi, c'est pareil. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit en illimité, sinon il ne marche pas. Mais tu le brides avec Nvidia ou tu es aussi en illimité ? Non, non, je suis en illimité partout. Sinon, je n'atteins pas les 25, je suis toujours en dessous. Mais c'est phénoménal. C'est une différence de 15, 20 fps facile. Et dès que je le brides, ça plante. Enfin, c'est pas de sa plante, mais ça ne marche pas. Comme quoi, ça dépend des machines. Parce que moi, si je le mets en illimité, c'est foireux. Alors que si je le mets en limité, je suis très bon. En fait, ça dépend de ton manager de carte graphique. Parce que n'oubliez pas que vous avez une petite icône en bas à droite, là, le manager, qui va gérer la carte graphique indépendamment des logiciels. C'est-à-dire que même si tu mets P3D à 25 images secondes, si par exemple, je ne connais pas Nvidia, mais si tu as l'utilitaire en bas à droite qui va dire, ben non, non, moi je veux te délimiter, il y aura une contradiction. Oui, mais en un principe, Nvidia, il n'imite pas, il a s'illimité. Il faut laisser le logiciel gérer ses FPS. Oui, c'est ça. Nvidia, il laisse en principe contrôler par l'application. Contrôler l'application. Mais malgré ça, moi, c'est pareil. Si je mets, je la limite à 25, je vais avoir 12-15 FPS. Si je mets limité, ça varie, mais ça monte très haut. Et c'est fluide, en tout cas. Je suis comme toi, Michel. C'est bizarre, mais moi, c'est pareil. A chaque fois, avec Nvidia, avec l'inspecteur et tout ça, je me suis pris la tête avec ça. Et à chaque fois, ça marche moins bien quand il est limité. Je ne sais pas. Dans tous les cas, ne vous affolez pas. Moi, j'ai constaté que quand je brille de mon P3D à 25 FPS, FFS to play ou FFS tracker ne dépasse jamais le pourcent de CPU. Ça veut dire que vous pouvez allègrement monter les FPS. Je pense que ça ne va pas impacter le PC. Ouais. Si vous voulez vraiment être sûr, vous lancez un gestionnaire de processus. Vous regardez tous les processus. Vous mettez donc sur FFS to play et vous regardez ce que ça donne en pourcentage d'occupation CPU. Vous allez voir tout de suite que si jamais vous mettez en illimité, vous allez voir le CPU monter. Vous allez voir si FFS to play occupe une grosse partie du CPU. Moi, j'ai fait pas mal de tests et effectivement, moi, j'étais en illimité sur la partie P3D et illimité à 30 sur Nvidia. Et j'étais monté vraiment dans le pire des cas à 1,5%. Donc, même illimité sur P3D, ça n'avait pas un impact majeur. Moi, je pense que c'est peut-être plus fin que ça en termes de problématique. Voilà. Donc, à partir du moment où le processus est sous play, reste... Juste un petit instant de pause là, 5 secondes. Je vais juste couper la session. Donc, on tient un petit revoir et à la prochaine fois pour la suite du vol. Bye bye. Et on va continuer sur nos explications techniques. Bye bye. A vendredi prochain.